peuple de dieu à travers le monde que dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre serre et sauveur jésus christ c'est une grande joie d'être de retour mais fois de se rappeler plusieurs mois d'interruption vous commencez ce grand livre le livre des aï le dévincier le précurseur des quatre évangiles mathieu marc luc jean dont c'est vraiment une très grande joie mes frères dont soyez les bienvenus derrière jésus christ aimé et nous vous saluons mes frères vous qui nous suivent à travers le monde depuis la télévision en afrique si nos satellites intel 116 a et tous ceux qui nous suivent sur nos chaînes youtube facebook ou qui nous suivent sur le site www.jésus-christ 1.tv je suis dans la joie parce qu'à ce grand jour de l'an de grâce 2021 le samedi le 6 février 2001 le seigneur m'a conservé non seulement moi mais les membres derrière jésus-christ aimé ici au studio nous à l'éternel nous a conservé la vie pour que nous venons encore proclamer l'infini grandeur de la parole de dieu non mes frères aujourd'hui nous irons dans le livre des aïs nous allons voir les grandes révélations dans le livre des aïs comme je vous l'ai toujours dit préparez vos blog notes vos calepins vos surligneurs nous irons nous irons dans la parole de dieu pour voir de grandes choses mais comme vous le savez avant quoi que ce soit que nous faisons que ce soit en pensée en parole en action nous faisons tout au nom de jésus christ en rendant par lui des actions de grâce à dieu son père qui est notre père mais ça je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler qu'une femme qui prie la tête non voilée est dans la malédiction de nombre chapitre 5 la malédiction de nombre chapitre 5 une femme qui se présente devant l'éternel à tête nue et en jugement elle est dans l'infamie dans la malédiction allez bien lire mes frères et soeurs d'ombre chapitre 5 je rends grâce à dieu pour ce grand partage que j'ai eu avec le frère modeste il ya quelques jours nous démontrions à la lumière des écritures d'ailleurs il exposé la révélation que du lui a donné comment la femme depuis l'ancien testament les femmes quand elles se présentaient devant dieu elle avait la tête voilée c'est une révélation qui a été cachée pendant des années ou des siècles mais dieu par sa grâce à travers le frère modeste a apporté la lumière de comment sur la base de nombre chapitre 5 verset 18 la femme devait se présenter devant le sacrificateur devant l'éternel ayant la tête couverte et quand elle était accusé d'adultère de fornication d'adultère par son mari qui avait l'esprit de jalousie en présence du sacrificateur on devait enlever son foulard ce qui était une marque une marque de honte une marque d'infamie et l'apôtre paul ayant profondément étudié la loi par le saint-esprit faire référence à cette scène à cette loi de nombre chapitre 5 il fait référence à cela à un corinthien chapitre 11 verset vous pouvez les diverser d'ailleurs trois et suivants dont c'est une honte et une abomination et une grande injure adressée à dieu pour une femme de prier la tête non voilée ma soeur il serait mieux pour toi de te taire que d'entrer dans la présence de dieu par les cantiques par la prière ou par la prophétie en étant nu donc ta chevelure n'est pas en voile contrairement à ce que c'est soi-disant pasteur aimant la mondialité la frivolité vivant dans l'impurité enceinte donc voile toi je me fais le devoir de rappeler ça et vous comprenez pourquoi le saint-esprit m'aîné mettez dans mon coeur de rappeler ces choses encore et encore et encore et encore voilà même étant au studio il ya une jeune soeur avec nos studios aujourd'hui qui se couvre la tête qui se couvre la tête mes frères et soeurs nous devons nous couvrir la tête disons vous mes soeurs couvrez vous la tête et pour les frères comme nous allons commencer cette prière si vous avez quelque chose sur votre tête une casquette un chapeau un képi si vous êtes militaire ou policier un béret enlevez ces choses une chéchière ne commettez pas le risque d'insulter dieu sur la base de premier corinthien chapitre 11 verset 4 qui dit que l'homme qui prie la tête couverte déshonore insulte son chef jésus christ et dieu au final pareil pour la femme donc ça je t'en supplie prenne ton salut au sérieux et d'ailleurs cet enseignement qui a été publié dont le titre est explosive révélation biblique des malédictions sur les femmes chrétiennes qui ne se voient pas être en priant à les suivre mes frères et soeurs cet enseignement multiplier cet enseignement distribuer le tout de vous tel nom circuler afin que beaucoup beaucoup soit délivré beaucoup soit béni ne courez pas le risque de vous disputer contre dieu dieu aime mes frères et soeurs dieu aime la soumission à la parole de dieu dieu aime la soumission dieu a en horreur en horreur la rébellion ne vous rébellez pas ne vous rébellez pas contre dieu peuple de dieu alors c'est une très grande joie de partager cet enseignement mes frères je vais prier comme je l'annoncé éternel dieu c'est un plaisir de commencer ce grand livre qui a d'infini grandes révélations des révélations extraordinaire je t'en surpris seigneur comme nous commençons cette émission je ne viens pas avec mon intelligence avec mes pensées seigneur dieu j'aimerais venir avec l'inspiration que tu nous donnes avant toute chose j'aimerais te demander pardon pour nos fautes pour nos péchés non seulement moi ceux qui sont derrière jésus qui devait que soit ici au studio que soit à travers le monde nous te demandons pardon seigneur dieu pour nos fautes nos manquements pour nos imperfections seigneur dieu rappelle toi de comment cette chair est faible de temps en temps mais nous n'en faisons pas une excuse seigneur dieu pour péché nous te demandons de nous fortifier de nous encourager seigneur dieu merci pour tous les frères et soeurs qui sont dans la la détresse particulièrement cette soeur d'allemagne sandrine qui a une tribulation du fait d'une grossesse compliquée seigneur dieu le temps suppliant soulage la protège la délivre la de ce qu'elle traverse que ta volonté du bois se fasse dans sa vie et dans la vie de toutes les femmes à travers le monde qui ont des grossesses difficiles ou qui sont sur le point d'accoucher ou en train d'accoucher seigneur dieu merci une fois encore pour cet enseignement pour ce grand livre que tu nous donnera de d'étudier en profondeur pour toutes les révélations que tu nous apportes au nom de jésus christ nous avons prié amen donc mes frères c'est une joie de partager la parole de dieu tous les volumes dans les aïe chapitre 1 et ce qui est intéressant c'est que esaïe est le livre qui inaugure une augure les livres prophétiques dans la parole de dieu isaïe inaugure et nous finissons l'ancien testament avec le dernier livre prophétique qui est le livre de malachie donc voilà le premier livre le tout premier livre prophétique esaïe et qu'est ce que nous voyons mes frères et soeurs esaïe le désaïe est clairement divisé en deux grandes parties deux grandes parties faut noter cela avant que nous ne puissions commencer avec le choc verset 1 le livre des aïe est divisé en deux grandes parties et d'ailleurs soit dit en passant notons que la bible n'a pas été originellement divisé en chapitres versets la division de la bible en chapitres versets n'a pas été inspirée par le sein d'esprit ça c'est quelque chose qui a été disons mis sur pied par les imprimeurs c'est seulement il ya quelques siècles que les imprimeurs ont commencé à diviser la bible en chapitres versets donc il n'y avait pas de division de la bible en chapitres versets soit les imprimeurs qui ont commencé à le faire et ces merveilleux hommes de dieu qui ont écrit par la part de dieu comme esaïe écrivait continuellement selon que le sein d'esprit les inspirait et vous voyez le seigneur jésus qui entre dans le temple on lui donne le livre justement des aïe il déroule ce livre et le déroule donc esaïe originalement c'est un rouleau c'est un rouleau et la plupart des livres dans la bible était un rouleau quand on donnait le livre de jérémie à quelques pouliers c'est un rouleau le rouleau de jérémie quand on donnait par exemple malachie c'était le rouleau de malachie etc etc donc esaïe comme les autres prophètes ou serviteurs de qui ont écrit la part de dieu écrivait de manière continuelle continuelle mais il est intéressant mes frères et sœurs de savoir que le livre de jérémie à 60 le livre des aïe pas dans le livre des aïe à 66 livres 66 livres tout comme la bible à 60 livres ses livres total est-ce une coïncidence est-ce un hasard donc tout comme la bible en entier la bible totale la bible en entier qui a 66 livres le livre des aïe curieusement a aussi 66 livres et l'ancien testament de la bible à 39 livres comme vous le savez et le nouveau testament a 27 livres donc 39 livres puissent vers ces livres s'appelait s'il est au total donc tout le tout la bible à 60 livres la première partie la bible l'ancien testament à canard livres la deuxième partie de la bible le nouveau testament à 27 livres dans sa personne c'est livre au total et ce qui est curieux c'est que le livre des aïe qui a également 66 livres comme la bible est aussi divisé en deux grandes parties principales la première partie livre des aïe à 39 chapitres et la deuxième partie du livre des aïe à 27 chapitres mes frères et sœurs et curieusement et étrangement de manière étrange de manière curieuse les 39 premiers livres du livre des aïe parle des prophéties de l'ancien testament et les 27 livres qui suivent parler des prophéties du nouveau testament mes frères et sœurs je reprends mes frères c'est tellement merveilleux ce que nous découvrons comme nous faisons des recherches en préparant ses livres en préparant ses émissions donc la première partie des aïe aïe qui a 39 livres comme la bible a 39 livres dans l'ancien testament la première partie des aïe avec les 39 premiers livres du livre des aïe parle des prophéties de prophéties de l'ancien testament et les 27 livres parlent des prophéties de nouveau testament est ce une coïncidence est une coïncidence mais c'est une coïncidence extraordinaire donc le livre des aïe je peux conclure que le livre des aïe est structuré selon le modèle de la bible lui-même et si quelqu'un peut me demander quel est le chapitre le plus important de la première partie du livre des aïe le chapitre le plus important des 39 premiers chapitres qui forment la première partie le chapitre le plus important est le chapitre 6 que par la grâce de dieu nous étudierons dans quelques semaines et dans le chapitre 6 pourquoi elle est tellement important nous voyons dans le chapitre 6 le tronc de dieu et d'ailleurs c'est d'ailleurs au c'est d'ailleurs au chapitre 6 qu'ils aient reçoivent son appel dont nous voyons le tronc de dieu et l'appel de l'appel des aïe l'appel des aïe de servir dieu et dont le tronc de dieu était un sujet très important dans le livre des aïe d'ailleurs la partie de ce chapitre 6 l'un des chapitres les plus importants de la première partie des aïe qui a 39 livres dans le livre des aïe le chapitre 6 le livre des aïe chapitre 6 est le plus important chapitre parce qu'il fait quoi il met en lumière la souveraineté de dieu et la sainteté de dieu notez très bien mes frères de son chapitre 6 ce qui met en lumière la souveraineté de dieu et la sainteté de dieu dieu est infiniment saint il est saint il est saint il est infiniment sans il est souverain et dieu est le péché l'idée que la plupart des questions de dieu c'est un dieu qui amoure c'est pas mauvais du amour mais la première idée qu'on doit voir de dieu c'est que dieu est saint il est le péché et il jugera les pécheurs je n'aime pas le péché il n'aime pas le péché qui ne veut pas se repentir dieu est le péché et aime le péché qui veut se repentir qui veut se repentir donc dieu est saint il va juger les pécheurs il est les pécheurs qui sont rebelles qui sont la racine dans leur péché c'est pour cela qui va les juger voilà donc dieu est infiniment saint il est souverain et notez que sans la sanctification personne ne verra dieu personne n'entrira dans le royaume de dieu et si nous voulons si nous voulons servir dieu véritablement mes frères et soeurs ayons constamment dans notre vision ces deux aspects de dieu à savoir dieu est souverain et dieu est ce ss donc la première partie des aïe qui a 39 chapitres comme la première partie de la bible l'ancien testament a 39 chapitres donc le chapitre le plus important des aïe la première partie des aïe la première partie des contenant ces 39 chapitres la partie la plus importante je le pète est le chapitre 6 parce qu'il nous révèle un thème constant à savoir la souveraineté de dieu et la sainteté de dieu voilà mes frères et soeurs donc pour ce qui est la deuxième partie du livre des aïe qui commence au chapitre 40 et termine au chapitre 66 donc la deuxième partie qui a 27 livres et qui a les prophéties par rapport à jésus qui s'est mis au nouveau testament donc la partie la plus importante la deuxième partie du livre des aïe c'est quoi c'est le chapitre 53 merveilleux chapitre je langais déjà j'anticipe mes frères et soeurs le moment où nous allons étudier dans quelques mois plaise à dieu ce chapitre 53 où nous vend l'agneau l'agneau de dieu jésus christ qui est décrit avec une incroyable une extraordinaire exactitude l'agneau de dieu nous voyons les aïe chapitre 53 l'aspect physique de jésus-christ comment il était rien à voir avec ces faux jésus que les gens dessinent et qui vendent le dimanche devant les temples des cathédrales etc et que les gens accrochent à leur maison ou que les gens ont à la médaillant sur les chaînes au cou et ce n'est pas ce jésus qui a les yeux bleus un nez filet et c'est là les aïe plusieurs siècles avant la naissance de jésus-christ décrit jésus-christ et dans le chapitre 6 la deuxième elle est au chapitre le plus important le chapitre le plus important la deuxième partie des aïe parce que nous il nous présente l'agneau de dieu qui est l'agneau de dieu jésus-christ quel est son aspect physique et nous avons les détails sur ses souffrances et tribulations sa mort sacrifié les salvatistes sur la croix pour nous sauver vous et moi et nous avons les détails sur son tombeau on a mis son tombeau parmi les riches et nous voyons comment c'est un riche joseph d'arimaté qui a offert la sépulture à jésus incroyable révélation mes frères et sœurs je vous mets déjà de loin la bouche je salive vos bouches bibliquement parlant et nous allons voir des grandes révélations pour ceux qui ratent ces émissions vous ne savez pas ce que vous ratez vous ne savez pas ce que vous ratez c'est des grandes révélations mes frères et sœurs que nous allons voir qui vont nous remplir de joie et nous allons comprendre l'infini grandeur de la parole de dieu la parole de dieu merveilleuse donc nous voyons donc je résume mes frères et sœurs le plus grand chapitre de la première partie d'Esaïe c'est le chapitre 6 on voit le tronc de dieu dieu est présenté dans sa souveraineté dans sa sainteté et un dieu qui règle au péché et d'ailleurs on voit comment Esaïe a peur parce qu'il dit il se voit impur vraiment il tremble devant dieu et aujourd'hui nous avons des gens qui vont à ces églises habillées comme des prostituées habillées comme des gens du monde ils vont à dieu ils n'ont pas peur de dieu ces femmes qui se rebellent qui ne veulent pas se voir la tête n'ont pas peur de dieu nous voyons comment Esaïe a peur devant la sainteté de dieu dans le chapitre 6 qui est le chapitre le plus important de la première partie d'Esaïe nous montre le tronc de dieu et l'agneau de dieu et le chapitre 53 est le chapitre le plus important qui nous montre l'agneau de dieu et qu'est-ce qu'on remarque mes frères et sœurs dans apocalisse au chapitre 5 on voit les deux ensemble on voit l'agneau de dieu face à dieu sur son tronc incroyable que Esaïe avait ses révélations d'une exactitude qui dans la chair de poule Esaïe avait déjà vu dans deux chapitres importants chapitre 6 il voit le tronc de dieu la grandeur de dieu et au chapitre 53 il voit l'agneau sur le tronc je vais dire l'agneau face au tronc de dieu dont nous voyons en apocalypse chapitre 5 la révélation de les gens nous voyons les deux l'agneau de dieu face à dieu sur son tronc les deux ensemble vous voyez comment la parole de dieu s'accorde comme les mains ont d'une chaîne incroyable la révélation donc dans les derniers chapitres du livre d'Esaïe on voit jésus-christ comme un agneau on voit jésus comme un serviteur l'envoyé de dieu le message de dieu pour faire sa volonté sur terre et c'est exactement ce que les quatre évangiles les quatre évangiles au monde c'est pour ça que j'ai dit qu'Esaïe est considérée comme le cinquième évangile et le dévencier des autres évangiles parce que le dernier chapitre d'Esaïe nous montrent clairement jésus en tant qu'un serviteur et le modèle à suivre pour nous qui voulons servir Dieu un modèle de soumission un modèle d'obéissance d'humilité de modestie ne faisant pas sa volonté mais faisant la volonté de son père qui l'envoyait donc nous voyons dans le livre d'Esaïe ainsi que dans les épîtres nous voyons mes frères et soeurs comment le seigneur jésus est mis dans comme un exemple à suivre un exemple à suivre le livre d'Esaïe ainsi que les quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean nous montrent vraiment jésus comme un modèle un modèle que nous devons suivre jour après jour ne pas s'écarter de ce modèle donc c'est une joie et un autre détail que je me l'ai mentionné avant de commencer avec le verset 1 c'est que l'expression l'éternel les armées est reprise 62 fois à travers les 36 livres que constitue le livre d'Esaïe je reprends l'expression l'éternel les armées est reprise encore et encore et encore et encore donc nous voyons qu'est-ce qui était derrière Esaïe dans sa tête comme il recevait ses révélations et si vous voyez quelqu'un dans ses écrits ou dans ses discours reprendre la même parole la même expression ça veut dire que cela est d'une importance capitale une fois nous allons prier éternel les armées délivre moi éternel les armées apporte moi le secours guéris moi apporte moi la délivrance éternel les armées est-ce que vous saviez que le livre d'Esaïe à ce thème à cette expression de manière récurrente 62 fois dans ses livres l'expression l'éternel les armées revient encore et encore et encore et c'est une expression qui nous montre la toute puissance de dieu face aux armées des ténèbres face aux armées de lucifer de satan dont nous devons être conscients de la l'infini grandeur la puissance de dieu et le thème de l'éternel les armées ce n'est pas seulement pour nous encourager à dans nos combats face à aux ennemis à satan aux démons mais c'est aussi pour nous encourager face aux péchés parce que la première bataille que nous devons livrer entre les chrétiens c'est pas la bataille contre les démons c'est la bataille contre le péché dans nos membres le péché n'aura pas de pouvoir dans notre chair le péché n'aura pas de pouvoir dans notre chair et nous serons délivrés du péché donc c'est merveilleux de savoir mais pas de ça c'est grande révélation et donc ayant donné cette introduction je vous tourne au chapitre 1 nous allons commencer donc qu'est ce que nous lisons et d'un chapitre 1 verset 1 prophétie d'esaïe fils d'un mot sur judas et sur jérusalem autant d'osias de jotain d'achats d'ézékias roi de judas il est intéressant mes frères et soeurs de comprendre le contexte historique dans lequel et aïe a vécu et durant lequel il a fait les prophéties et vous voyez la différence entre judas et jérusalem parce que le royaume du va dire la nation d'israël le peuple israël avait été divisé en deux grandes parties la partie du nord qui avait dit des tribus la partie du sud qui avait deux tribus est connu sous le nom de judas donc jérusalem faisait partie de la tribu de la partie du nord sur la partie je vais dire judas faisait partie la partie du sud judas et les dix autres tribus il y avait eu un chisme une sécession entre les descendants de jacob dont les dix tribus formant le nord fut connu par la suite parce qu'on appelle dans le nouveau testament les samaritains et la partie du sud constitué par les deux autres tribus est connu sous le nom de judas et il est donc important comme je vous ai dit de comprendre le contexte historique quel roi était vivant et théorien quand esaïe à ses prophéties et d'ailleurs le premier verset nous le montre autant de qui d'osias de jotham d'un cas d'achat d'ézéchias roi de judas et je vous convie d'aller lire ces rois l'histoire de ces rois soit en chronique soit au livre des rois et vous allez voir les détails sur chaque roi et la plupart de ces rois étaient des rois idolâtres qui à cause soit de leurs concubines de leurs épouses soit à cause des nations avec lesquelles ils avaient tissé des alliances ce sont des rois qui s'étaient vautré dans la débauche dans l'idolâtrie la position spirituelle pendant les choses abominables et c'est dans ce contexte là mes frères et soeurs qu'Esaïe reçoit son ministère le verset de lui ceci donc ce serait intéressant à les lire le contexte dans lequel les aïe reçoit ces merveuses révélations et d'ailleurs on a on verra l'appel des aïe au chapitre 6 plaise à dieu alors il a dit quoi pour que si les aïe fils d'amens sur judas et jérusalem autant d'osias de jotham d'achat des chias roi de judas verset de cieux écoutez terre prennent l'oreille car l'éternel parle l'éternel parle j'ai nourri les enfants j'ai nourri les enfants ils se sont rebellés voilà j'ai nourri les enfants j'ai nourri et élevé les enfants mais ils sont rebellés contre moi la rébellion est quelque chose de terrible aux yeux de dieu regarde le verset de cieux écoutez que soit tout l'armée des cieux et quand on parle de l'armée des cieux il ya l'armée des cieux du côté de de dieu mais aussi l'armée des cieux ténébreux dont nous parle de manière très révélatrice et puis le chapitre 6 et puis le chapitre 6 qui nous révèle ce contre quoi nous sommes en guerre le combat contre lequel nous sommes engagés et faisaient chapitre 6 au verset 12 il a dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes voilà et dans nos réunions pays par pays il ya une soeur je pas du canada ou des états unis qui avait posé cette question quelle la différence entre l'armée des cieux du côté de satan et l'armée des cieux du côté de dieu mais voilà donc la précision donc au verset 12 nous voyons comment il ya des dominations des autorités dans le monde est ténèbres des esprits méchants qui sont quoi dans les lieux célestes il ya plusieurs niveaux les cieux les cieux les plus élevés le ton de dieu et au dessus des cieux les plus élevés mais depuis le sol la terre où vous et moi nous vivons il ya au dessus de nous des dégrés des cieux qui sont le royaume ou satan et son armée et les démons les âges dessus sont en activité et voilà donc cette armée dont parle et fait d'un chapitre 6 verset 12 alors tout nom là et a le livre de le chapitre du jour et maï chapitre 1 cieux écoutez donc les cieux que ce soit les cieux ou les anges de sang que soit les cieux satanique les premiers niveaux des cieux ou satan vagabonde r avec ses principalités parcourant la terre comme on a la révélation en joc chapitre 1 dont les cieux écouter ça montre que ce que les aïe reçoit comme prophétie c'est quelque chose de tellement grand ça dit que les cieux doivent écouter cieux écouter terre près de l'oreille car l'éternel pas quand dieu parle des fois de ce cela doit être accueilli avec la plus grande attention la plus grande frayeur il serait anormal que les gens viennent suivre cette émission en étant encore sur la loi adéance sur internet il ya une page de jésus qu'ils t'éveillent à notre page sur whatsapp où ils peuvent chatter et ensuite non quand vous écoutez la parole de dieu ça doit être avec la plus grande frayeur la plus grande crainte c'est la parole de dieu que vous suivez faites attention mes frères et sœurs quand vous suivez dans la parole de dieu faites attention ça doit être avec la plus grande crainte avec la plus grande attention la plus grande différence et si toi tu es une femme qui suit cette parole il peut arriver à prier intérieurement rendre grâce à du don voitons la tête soyons dans la présence de dieu avec la plus grande crainte avec la plus grande différence donc la différence autant pour moi donc suivez très bien si eux écoutez terre près de l'oreille car l'éternel pas donc envoyé un homme serviteur comme moi quand je parle à pauvres je lis cette parole elle doit être accueilli avec la plus grande crainte on doit écouter parce que c'est pas un homme qui parle je ne parle pas les paroles de mon intelligence je vous lis la parole et j'explique selon que l'intelligence la connaissance m'est donnée par le saint esprit donc qu'est ce qui se passe regardez la plainte de dieu contre la terre j'ai nourri et élevé les enfants mais ils se sont révoltés contre moi regardez nous parents si vous avez des enfants comme moi vous vous sacrifiez pour vos enfants vous leur donner du temps vous vous levez à 4h du matin pour commencer votre journée afin qu'ils a mangé afin qu'ils aient un toit sur la tête afin qu'ils puissent aller à l'école quand ils sont malades vous prenez soin d'eux il ya des veilles surtout vous les mamans vous avez porté des enfants pendant neuf mois vous avez des nausées des malaises c'est un an eu des césariennes d'autres ont eu des accouchements difficile et cet enfant vient au monde et c'est pas la fin c'est que le début mes frères et soeurs des sacrifices attaquent parents et plus tard ces enfants se révèlent contre vous qu'elle ne sera pas votre tristesse votre désolation des enfants que vous avez nourri une maman dont les mamelles ont nourri un enfant cet enfant se retourne contre la mère pour frapper cette mère plus tard pour insulter cette mère il se rebelle c'est plutôt que la bible dit afin obéissez à vos parents nous pouvons voir cette grande admonition ce grand commandement par rapport aux aux enfants qui doivent être soumis à une promesse par rapport à cela et faisait chapitre 5 devant cette grande promesse où il a dit enfin soyez soumis à vos parents vous êtes voilà c'est plutôt chapitre 6,1 excusez moi et fait déjà chapitre 6,1 enfin obéissez à vos parents selon le seigneur car cela est juste verset 2 au nord ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse et quelle est la promesse au verset 3 afin que j'y sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre jeune homme enfant même toi qui est devenu grand veux-tu vivre longtemps sur la terre qui ne veut pas vivre longtemps sur la terre qui ne veut pas être heureux beaucoup de morts prématurées sont causées par la rébellion aux parents beaucoup de morts prématurées je rappelle sont causées par la désobéissance aux parents la rébellion la bible nous recommande ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille ne méprise pas ton père quand il est devenu vieux c'est juste une parenthèse pour vous montrer mes frères et soeurs à combien combien il est déshonorant pour quelqu'un un enfant de désobéir voilà dans le cri que dieu lance ici j'aime nourrir les enfants on m'a nourri élevé mais ils sont rebellés contre nous contre moi si nous parents à supposer qu'on a on s'est sacrifié pour un enfant pour des enfants ils se révoltent contre nous quelle sera notre peine quelle sera notre désolation cependant c'est ce que nous faisons Dieu t'a délivré de la mort toi sœur tu te rebelle tu dis tu ne veux pas te voir la tête parce que tes faux cheveux sont plus importants que que ta soumission à Dieu Dieu t'a délivré Dieu a eu pitié de toi mais tu continues à te voter dans le péché tu te rebelles contre Dieu Dieu t'a délivré de la mort tu continues à te rebeller voilà ce qui se passe nous devons être dans la soumission dans la dans la crainte tout le temps tout le temps mes frères et soeurs tout le temps nous devons être dans la crainte éloignons nous de tout ce qui peut nous amener à nous rebeller contre Dieu comme j'ai donné ce message très radical musclé aux sœurs à la réunion avec les frères et soeurs des Etats-Unis cette semaine mercredi que pour un petit pantalon pour un petit bijou si tu as du mal à te séparer des choses de ce monde ma sœur c'est qu'il y a un problème c'est que tu ne connais pas Dieu c'est que tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Dieu soyons prêts à nous sacrifier pour Dieu soyons prêts à nous sacrifier alors retournons à ce merveilleux chapitre le premier chapitre du jour plaît à Dieu 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 écoutez terre près de l'oreille car l'éternel parle j'ai nourri et élevé les enfants mais ils sont rebellés contre moi regardez verset 3 le bœuf connait son possesseur et l'âne la crèche de son maître Israël Israël ne connait rien mon peuple n'a point d'intelligence et chaque fois que nous visons Israël ou Sion ou mon peuple dans l'ancien testament nous chrétiens ça s'adresse directement à nous ça c'est des recettes de compréhension de la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu nous est adressée Israël au temps d'Esaïe n'existe plus il ne veut plus tous sont morts et cette parole demeure vivante et quand cette parole dit Israël ça ne s'adresse pas à ceux qui au temps d'Esaïe sont morts à qui cette parole s'adressait la parole de Dieu est vivante elle est éternelle donc quand nous lisons Israël la nouvelle Israël aujourd'hui la nouvelle Générusalem aujourd'hui c'est vous et moi c'est l'église de Dieu à travers le monde donc ce passage nous est directement adressé ne pensez pas que nous sommes acteurs d'étudier un livre historique non les révélations de l'éternel sont éternelles elles s'adressent à toutes les générations d'éternité à l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur Jésus qu'ils reviennent les révélations de Dieu sont éternelles alors voilà le verset 3 nouveau le peuple connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître Israël ne connaît rien mon peuple n'a point d'intelligence et Israël est aujourd'hui c'est nous la vraie Israël l'église de Dieu beaucoup ne connaissent rien beaucoup n'ont point d'intelligence beaucoup s'improvisent prédicateurs tout simplement pour avoir un gain pain pour avoir un morceau de pain pour se faire voir ou pour avoir je ne sais pas quoi la veine gloriole du monde mais beaucoup ne connaissent pas Dieu et connaître Dieu c'est de manière expérimentale vous prêchez la parole de Dieu mais vous ne l'appliquez pas c'est que vous ne connaissez Dieu que de manière théorique la meilleure façon de connaître Dieu c'est de manière expérimentale jour après jour au travers de l'obéissance au travers de la soumission au travers de l'humilité du brisement c'est comme ça que nous connaissons Dieu si vous ne connaissez pas Dieu de cette manière ça devient quoi ? ça devient du bavadage ça devient du vent ça n'a aucun effet dans votre vie les paroles de Dieu sont vivantes et efficaces elles transforment le plus grand pêcheur elles transforment le plus grand brigand elles transforment la plus grande prostituée elles sont vivantes alors verset 3 nouveau le bœuf connaît son possesseur il a de la crèche de son maître l'Israël ne connaît rien mon peuple n'a point d'intelligence et ça c'est pas une intelligence du monde parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des grands diplômes des doctorats mais ils n'ont pas l'intelligence ils ne connaissent pas Dieu alors verset 4 malheur à la nation pécheresse et quand nous voyons une nation nous aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu une nation sainte nous sommes le peuple de Dieu donc le verset 4 s'adresse à nous s'adresse aux chrétiens directement le livre d'Esaïe s'adresse directement à nous si vous lisiez par le passé le livre d'Esaïe en passant que ça ne s'adresse pas à vous en passant que ça s'adresse aux gens qui sont morts au temps d'Esaïe parce que l'Esaïe ne vit plus il est mort des siècles avant plus de 2000 ans ou environ 3000 ans l'Esaïe est mort ceux à qui s'adressaient sont morts mais cette Bible cette partie de la Bible d'Esaïe le livre d'Esaïe demeure pour vous et moi pour notre instruction alors quand il est dit au verset 4 malheur à la nation pécheresse mettons ce verset dans ce contexte aujourd'hui ça veut dire quoi ? malheur à l'église pécheresse malheur aux chrétiens pécheurs au peuple chargé de l'équité dans le verset 4 si vous comprenez que le verset 4 s'adresse à vous à vous et moi pas seulement vous seulement vous et moi qui vous parle verset 4 malheur il a dit bonheur non il a dit malheur c'est la malédiction le malheur ici signifie souligner malheur à la nation pécheresse et à côté de la nation pécheresse mettez l'église de Christ aujourd'hui et vous faites partie de l'église de Christophe à vous et moi malheur à la nation comment ? pécheresse et vous voyez à quel point Dieu ne tolère pas le péché Dieu a en horreur le pécheur et le péché il a en horreur le pécheur qui ne veut pas se repentir il a en horreur le pécheur qui s'enlise qui s'enracine dans son péché donc malheur la nation pécheresse au peuple chargé d'iniquité à la race des méchants aux enfants corrompus à qui Dieu s'adresse ici ? Dieu s'adresse-t-il aux non-croyants aux nations étrangères ? non Dieu s'adresse à son peuple à son église n'avez-vous pas lu dans la Bible que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu ? c'est par nous que le jugement commence et cette sentence ce que dit l'éternel ici au verset 4 ça s'adresse à son peuple à sa nation et vous et moi aujourd'hui en 2021 des millénaires après qu'Esaïe a reçu ses révélations ça s'adresse à vous donc les enfants terrible mes frères et sœurs Esaïe a des révélations effrayantes concernant l'église que vous vous demandez malheur à la nation pécheresse au peuple chargé d'iniquité à la race des méchants aux enfants corrompus ils ont abandonné l'éternel ils ont méprisé le son d'Israël ils se sont retirés en arrière ça s'adresse à qui aux enfants corrompus les enfants les enfants ne savez-vous pas que la Bible parle des fils de la rébellion des fils de la rébellion des gens qui vont dimanche dans cette église mais qui sont habillés comme les gens du monde les femmes qui sont habillés comme les prostituées avec les fauchéreurs sur la tête les talons il n'y a aucune différence entre cette femme avec les pantalons les robes boulantes il n'y a aucune différence entre cette femme et les prostituées qui ne connaissent pas Christ malheur à la nation pécheresse au peuple chargé d'iniquité à la race des méchants aux enfants corrompus aux enfants corrompus la corruption ils ont fait quoi ? ils ont abandonné l'éternel vous pouvez abandonner l'éternel en allant dimanche dans vos soi-disant églises vous pouvez abandonner l'éternel en disant à vivre tous les jours vous pouvez abandonner l'éternel en faisant semblant que vous êtes chrétien en ayant l'apparence de piété abandonner l'éternel ça signifie que vous vous rebelez à ses commandements vous ne mettez pas sa parole de Dieu en pratique c'est ça se révéler verset 5 verset 5 s'il vous plait excusez-moi quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes la tête entière est malade et tout le corps est souffrant l'éternel pose la question ici quel châtiment vous infligez il vous a tellement infligez les châtiments qui ne savent plus quoi faire quel châtiment vous infligez quand vous multipliez vos révoltes la terre entière est malade et tout le coeur est souffrant de la plante du pied jusqu'à la tête rien n'est en bon état ce ne sont que des blessures voilà l'état spirituel auquel nous sommes dans beaucoup de chrétiens cela peut se manifester par les maladies et comme vous pouvez lire en Corinthiens chapitre 11 comment l'apôtre Paul dans la révélation pourquoi plusieurs sont morts parce qu'il profanait le repas du seigneur il profanait le repas du seigneur que les gens appellent communément la sainte scène c'est un vieil temps ivroy d'autres viennent pour la gloutonnerie ils se disputent le repas etc c'est un neuf donc le verset 6 parle mais ça c'est pas le de comment la tête entière est malade et tout le coeur est souffrant et le verset 6 par la suite parle de la plante des pieds jusqu'à la tête rien n'est en bon état ce ne sont que blessures contusions et plaies vives qui n'ont qui n'ont été ni pensés ni bandés ni adoucis par l'huile ni adoucis par l'huile voyez mes frères la révélation ici il n'est pas arrivé que par d'autres manières vaines de marcher par d'autres rébellions nous serons frappés par la maladie par la mort précoce mais même s'il n'y a pas de blessures même s'il n'y a pas sur votre corps des plaies vives des blessures, des contusions il y a des blessures spirituelles dans l'âme donc voyez ce verset à double sens blessures physiques contusions plaies purulentes sanguinolentes sur le plan physique mais également sur le plan spirituel qui n'ont été ni pensés ni bandés ni adoucis par l'huile et le verset la fin du verset adoucis par l'huile entre parenthèses nous donne un détail sur l'huile d'ancien quand jacques dit en jacques chapitre 5 que celui qui est malade qui appelle les anciens et qui est les anciens prit pour lui en loignant d'huile c'est devenu un rituel aujourd'hui je vous disais il y a quelques jours dans une réunion avec l'un des pays que l'huile dans la bible avait un usage médical au delà du fait que c'était pour consacrer les sacrificateurs les rois l'huile avait une propriété de guérison une propriété médicinale et donc voilà la révélation de ce que je vous disais donc c'est une parenthèse tout simplement vos verset 6 de la plante du pied jusqu'à la tête rien n'est en bon état ce ne sont que blessures contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées ni bandées ni adoucis par l'huile adoucis par l'huile sur le contexte médical de l'époque verset 7 votre pays est dévasté vos villes sont consommées par le feu voilà votre pays s'appelle le pays en entier quel est le premier pays du chrétien c'est sa maison sa maison sa femme son enfant ses enfants son épouse son épouse voilà notre première maison le pays est dévasté cela signifie quoi ? à cause de la rébellion beaucoup de maisons sont dévastées les mariages qui vont en lambeaux les divorces entre mari et femme chrétiens entre guillemets les enfants qui sont désobéissants vous voyez les adolescents qui prennent une route de perdition ils commencent à à s'intéresser soit à la pornographie soit aux chambres indiens etc. des familles en lambeaux des familles qui comprennent qui expérimentent un dysfonctionnement terrible voient les conséquences de la rébellion est-ce que vous voyez comment le livre des haïstes s'applique plus près à nous ? même parmi les chrétiens il y a la désolation dans les familles parce qu'avant que le pays soit dévasté le pays commence par vous et moi et nos familles ça commence par la famille dévastés les foyers sont consumés par le feu consommés les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux ils ravagent et détruisent comme des barbares et je vois ce verset 7 plus sur le plan spirituel les démons vous devenez une proche démon il se livre à coeur joie avec votre vie les vifs sont consumés par le feu parce qu'au temps des haïs on pouvait voir ces choses de manière physique à l'époque de l'église de Christ dans laquelle vous et moi nous sommes à laquelle vous et moi nous appartenons ça peut être physique la désolation physique à savoir nous divorcent dans les ménages la mésentente la souffrance les enfants qui sont laissants eux-mêmes qui deviennent désobéissants rebelles à leurs parents tout cela ça peut aussi être sur le plan spirituel au point où on est livre aux démons qui font de nous tout ce qu'ils veulent voilà mes frères ça c'est des grandes des grandes révélations que nous partageons ici il est important que nous comprenions ces choses de manière spirituelle parce que si on ne comprend pas ça de manière spirituelle nous allons rater beaucoup de choses voilà donc continuons verset 8 et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne comme une hutte dans un champ de concombre comme une vie de Paris et près de la semaine prochaine nous allons voir les caractéristiques des filles de Sion et la maldiction qui vient sur elle telle que la calvitie sur la tête au lieu de parfum c'est une odeur nauséabande pourquoi parce qu'elles aiment la frivolité la mondanité parce qu'elles se rebellent on va voir cela après la semaine prochaine au chapitre 3 donc voilà comment la fille de Sion est annoncée et la fille de Sion et Sion quand vous lisez l'ancien testament vous voyez Sion Sion c'est le peuple de Dieu spirituellement c'est la Jérusalem céleste que vous demandez nous formons verset 9 si l'éternel ne nous eut conservé un faible reste nous serions comme Sodome nous ressemblerons à Gomorre c'est une joie mes fois de soleil d'avoir un reste fidèle dans cette génération ma prière c'est que il y ait un reste fidèle l'âge est le chemin qui mène la perdition beaucoup sont ceux qui passent par là le chemin de ces églises de bâtiment le chemin de ces églises de boîte de nuit le chemin de l'église de l'évangile de prospérité l'évangile de la mondialité de l'amour du monde beaucoup sont ceux qui passent par là quand Ivan Castanou fait un direct vous avez 5000 personnes qui sont connectées parce qu'ils veulent avoir les recettes comment renforcer leur frivolité renforcer leur amour du monde renforcer leur attachement au monde mais quand il y a l'évangile pur comme cela s'il y a même 100 personnes c'est un miracle s'il y a 100 personnes qui suivent la parole Dieu pur et dur qui ne plaît pas la chair qui est radical s'il y a même 100 personnes c'est un miracle et je rends grâce à lui pour ces quelques dizaines de personnes qui suivent un évangile aussi difficile aussi impopulaire vous êtes bénis vous qui êtes attachés à cette parole malgré sa dureté ça peut être dur vis-à-vis de la chair mais plus tard ça devient doux pour l'âme ça vous procure la paix ça vous procure une relation plus forte avec Dieu voilà mes frères et soeurs l'évangile vrai quand il est prêché procure la paix ça peut être la douleur physique la chair fait mal votre chair rejette cela mais ça procure la joie la paix ça procure la joie la paix et le verset 9 nous dit ceci si l'éternel des armées ne nous eut conservé un reste faible un faible reste un faible ce n'est pas un reste puissant nous ne sommes pas nombreux nous qui sommes dans l'évangile vrai l'évangile dur pur et dur original nous sommes un reste faible il n'y a pas parmi nous des puissants les puissants c'est dans leurs églises bâtiments ils s'enorgueillissent ils ont beaucoup de richesses ils ont des bus qui vous transforment qui vous transportent chaque dimanche gratuitement mais en fait c'est vous transportez vers l'abattoir vers les camps de concentration pour vous jeter en enfer plus tard c'est pour mieux soutirer le petit fond qui vous reste dans vos comptes bancaires ou dans votre portefeuille c'est pour bien vous tendre et nous sommes un reste faible nous sommes un reste méprisable nous ne sommes pas puissants aux yeux de ce monde nous ne sommes pas grands aux yeux de ce monde mais peuple de Dieu nous sommes ce reste faible s'il n'y avait pas ce reste le verset 9 de la révélation les états unis dans lesquels nous sommes où nous diffusons actuellement auraient été détruits comme Sodome et Gomorre vous qui nous suivez en France en Afrique avec les abominations l'homosexualité qui est légalisée s'il n'y avait pas un reste fidèle dans ces pays voilà la révélation que nous ressemblerons à Sodome et Gomorre comment ? dans la destruction il n'y aurait plus que de la cendre parce que Dieu aurait fait passer une tempête de feu de soufre qui aurait détruit ces villes les lisons encore le verset 9 pour m'assurer que mes frères de soins je n'écorche pas si l'éternel des armées ne nous eût conservé un reste faible nous serions comme Sodome nous ressemblerons à Gomorre le Saint-Esprit parle du sort qui avait été réservé à Sodome et Gomorre donc nous chrétiens nous sommes ceux-là qui retenons la colère de Dieu Dieu aurait détruit les Etats-Unis depuis longtemps mais à cause de quelques élus ce reste faible quelques poignets un, deux, trois un en New York deux en Californie peut-être trois Houston etc. c'est à cause de ce reste faible à Nairobi là-bas peut-être il y a une dizaine de chrétiens nous ne sommes pas nombreux c'est à cause de ce reste faible peu nombreux qui n'a pas de puissance selon ce monde qui n'a pas de richesse selon ce monde mais cependant c'est à cause de ce nombre faible que nous ne sommes pas comme Sodome et Gomorre verset 10, j'espère que vous comprenez ces bonbons spirituels ces merveuses révélations écoutez la parole éternelle verset 10, écoutez la parole éternelle verset 11 qui est un chef de Sodome près de l'oreille est la loi de notre Dieu peuple de Gomorre verset 11 qu'est-je à faire de la multitude de vos sacrifices voilà dit l'éternel je suis rassasié des holocaustes de bélier de la graisse des veaux je ne prends point plaisir au sang des taureaux des brebis et des boucles comment ce verset 11 s'applique à nous aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens continuent à faire des sacrifices à Dieu en termes de locustes, de béliers, de graisses de veau, etc. Non! Ces faux pasteurs vous enseignent l'évangile diabolique de mort en disant que veuillez sacrifier avec les enveloppes d'argent chaque dimanche et Dieu va pardonner vos péchés. Ils continuent à faire ce que les souverains sacrificateurs faisaient mais ils le faisaient inspiré par Dieu avec le sang des agneaux et autres. Ces faux pasteurs vous disent non, tu peux aller voler, tu peux aller faire n'importe quoi, comme ce témoin que j'ai reçu de ce frère qui avait trouvé une caméra il avait ramassé une caméra au lieu d'amener la caméra à la police ou quelque part, parce que là où il avait ramassé la caméra, il y avait certainement un endroit où il pouvait déposer la caméra pour qu'on sache qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a perdu alors il a pris la caméra et il a mis la caméra dans une abominable église de bâtiment en Allemagne où il vivait et le pasteur a vu la caméra parce que le frère a pris des photos d'un culte et les photos étaient tellement bonnes il lui a dit mais d'où as-tu pris cette caméra ? j'ai trouvé quelque part et puis j'ai même la conscience qui me travaille depuis des jours j'ai envie d'aller remettre dans un bureau où j'ai trouvé cette caméra pour qu'on puisse peut-être chercher qui est le propriétaire de cette caméra j'ai envie d'aller remettre cette caméra j'ai la conscience qui me travaille depuis le faux pasteur qu'est-ce qu'il lui dit il dit non ne t'en fait pas mettons-lui dans Sion sanctifiant la caméra et puisque ça fait l'oeuvre de Dieu c'est certainement Dieu qui a fait qu'elle se perde pour que nous puissions ait pu servir incroyable et frère et soeur pourtant le frère n'avait pas la conscience tranquille et la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction et quoi ? et péché et péché voilà comment la cupidité amener ce pasteur à faire péché le frère je ne sais pas comment ça s'est passé par la suite voilà aujourd'hui ils vous disent venez s'aimer il y a même un faux pasteur qui disait amener même si tu es prostitué tu vas te postuler la nuit amène l'argent à l'hôtel c'est un sacrifice Dieu va enlever tes péchés si tu es un voleur combien frère le frère un frère de Douala qui avait témoigné vous avez suivi comment il a témoigné il était dans la fémania c'est avec le crime organisé des coqueries internationales c'est ça la fémania une expression camerounaise alors il était un féman et un jour il s'apprêtait à les frapper lui aussi il était dans une églisette une église bâtiment abominable où le pasteur prie avec lui le pasteur le prépare lui impose les mains prie pour lui il a mis une veillée avant d'aller frapper à Dubaï en Allemagne, en Russie le pasteur fait une veillée il t'impose les mains il te prie pour toi pour que tu ailles frapper les riches avec la fausse monnaie c'est terrible mes frères et soeurs et il te dit non tu n'as pas l'argent que tu apportes c'est l'argent là qui couvre tes péchés est-ce que vous voyez comment le décès 11 ça s'applique à nous aujourd'hui ça s'applique à nous ces pouces là que je vous dis cette bible ça laisse directement à nous l'intermètre dit quoi ce ne sont pas tes graisses de veau tes holocaustes de bénie des veau gratte et taureau ce ne sont pas tes enveloppes d'argent ce ne sont pas tes dîmes et d'ailleurs la dîme n'est plus dîme ou 10% n'est plus pour les chrétiens parce que les chrétiens ne sont plus limités par un pourcentage tu n'es pas tenu de donner ce n'est pas une obligation tu donnes comme tu veux tu ne veux pas donner tu ne donnes pas tu ne donnes pas par contrainte on ne te force pas à donner on ne t'oblige pas on ne te manipule pas pour que tu donnes on ne te maudit pas pour que tu donnes on ne te menace pas de maldiction ou de mort pour que tu donnes on ne te menace pas d'accident de circulation pour que tu donnes on ne te menace pas de mort pour que tu donnes tu donnes volontairement sans contrainte ni tristesse c'est ça l'offrande volontaire aujourd'hui et ce n'est pas aux faux pasteurs parce que les pasteurs doivent travailler comme nous tous nous travaillons maintenant si vous voulez soutenir une œuvre d'évangélisation comme cette télévision en Afrique où les frères de sœur sont en train de suivre directement actuellement en direct dans la télévision pas sur le satellite voilà c'est ça votre argent ne rentre pas à ma poche à moi Georges parce que mon épouse et moi nous avons la grâce d'avoir des boulots votre argent c'est pour que les frères et sœurs en Afrique aient l'évangile voilà pourquoi nous donnons nous donnons aussi aux pauvres ou aux orphelins ceux qui n'ont pas non seulement les pauvres parmi les chrétiens non seulement les orphelins et les veuves parmi les chrétiens mais même ceux qui sont hors des chrétiens que ce soit les musulmans que ce soit les bouddhistes les voisins du quartier peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas vous remarquez qu'il y a des enfants qui manquent qui manquent de quoi qui n'ont pas de quoi manger ou de quoi se détire vous prenez une partie de vos revenus vous allez donner à telle famille ce mois telle autre famille d'autres mois vous soutenez une œuvre comme cette œuvre Jésus qui se fait pour que Georges s'enrichisse non pour que Georges ait de quoi manger non pour que l'évangile se repart à travers le monde parce que Georges en tant que prédicateur doit travailler pour pouvoir aux besoins de sa famille j'espère que vous me comprenez par rapport à la dîme alors revenons sur ce sujet regardez comment le verset 11 nous est adressé directement réalisons ce verset qu'est-ce à faire de la multitude de sacrifices éternels je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux je le prends pour un plaisir au sang des taureaux des brebis et des boucs voilà donc quand le pasteur ne tente même plus de vous dire encore un jour que venez sacrifier vos enveloppes d'argent Dieu va couvrir vos fautes tu continues à vivre dans l'adultère tu as divorcé toi ma soeur entre guillemets tu t'es remarié alors que Dieu t'interdit de divorcer et t'es remarié toi mon frère tu as épousé une femme divorcée toi mon frère et ma soeur vous vivez mon frère et ma soeur entre guillemets vous vivez dans la fornication le sexe avant le mariage et le pasteur vous dit non ne vous en faites pas donnez seulement l'argent je vais prier pour vous est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez mes frères et ma soeur comment nos messieurs on se désaillent ça adresse directement aux chrétiens aujourd'hui Dieu dit quoi qu'est-ce que j'ai à faire de la multitude de vos sacrifices une corbeille pleine d'enveloppes le dimanche enveloppe d'argent Dieu dit qu'est-ce que j'ai à faire de vos enveloppes de vos corbeilles pleines d'enveloppes de billets de banque je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux je ne prends plaisir au sang des taureaux des brebis et des boucs verset 12 quand vous verrez vous présenter devant moi qui vous demande de souiller mes parvis vous vous présentez devant Dieu le corps de Christ d'abord cette tempête sont les pierres mortes mais quand nous nous rassemblons les assemblées chrétiennes parce que l'église c'est les assemblées chrétiennes là où deux ou trois sont réunies et le verset nous dit quoi quand vous venez vous présenter devant moi et regarde encore la messeuse révélation que Modeste depuis le Cameroun a partagé hier comment en nombre chapitre 5 verset 18 quand une femme venait se présenter devant l'éternel elle avait la tête couverte et ce n'est que quand elle était soupçonnée de prostitution soupçonnée d'adultère que le sacrificateur faisait quelque chose qui était honteux pour la femme à savoir lui enlever le voile qui était sur la tête grande révélation mes frères et soeurs si vous n'avez pas suivi cet enseignement allez le suivre et multiplier cet enseignement il s'intitule il est sur Youtube il s'intitule explosive révélation publique sur la maldiction des femmes chrétiennes entre guillemets qui prissent ce voile à la tête allez suivre cela allez suivre cela mes frères et soeurs allez suivre cette révélation Dieu est un Dieu qui fait des grands choses dans nos vies car nous sommes fidèles obéissants mais Dieu nous met sous le jugement sous la maldiction quand nous nous éloignons de sa parole de sa parole alors mes frères allez suivre cet enseignement grande révélation de comment une femme qui prit la tête non voilée elle-même se met en jugement devant Dieu Dieu ne l'a pas appelé en jugement elle-même se met en jugement parce que la femme qui était décoiffée dévoilée c'est-à-dire qu'on enlevait son foulard ou son voile ou son copain chez sa tête elle était dans une position d'une famille de ronde parce qu'elle était soupçonnée d'avoir trompé son mari en nombre chapitre 5 verset 18 alors voilà les soeurs qui vont se présenter devant Dieu délibérément volontairement en se découvrant la tête donc elle-même se met en jugement elle tend sa tête d'ailleurs qui est chauve parce que les faux cheveux le tissage le défrisage et où t'en ont rendu chauve donc elle tend sa tête chauve et abominable devant Dieu elle se rebelle elle se rebelle supporter ma dureté parce qu'il y a trop de rébellion et les gens comme Esaïe dans leur époque étaient établis pour confronter la rébellion du peuple de Dieu et aujourd'hui Jésus-Christ est établi pour confronter la rébellion dans le corps de Christ aujourd'hui avec des pasteurs pédérastes pédophiles des chantres homosexuels comme Excel qui défend la chronique et en passant il a fermé la vidéo sur Youtube mais la vidéo sur sur au lycée il avait fermé la vidéo il est justifié en disant que non je n'ai pas dit que je suis un pédé j'ai plutôt dit que je suis pédé prêt pour Dieu tu as besoin de dire pédé en disant prêt pour Dieu tu as besoin de parler en code pour dire au monde que tu es pour Dieu et plus tard ce n'est plus qu'il a dit prêt pour Dieu c'est maintenant il a dit on a piraté mon compte deux versions un première version je suis pédé c'est-à-dire prêt pour Dieu deuxième version non je n'avais pas dit que je suis pédé c'est plutôt que quelqu'un qui a piraté mon compte il ne donne même pas la preuve qu'on a piraté son compte troisième situation il fait fermer la vidéo de Jésus qui s'était dit qu'on a publié hier là-dessus ça prouve quoi ? qui se sent morveux fait quoi ? se mouche se mouche voir les abominations qui font introduire dans le corps de Christ l'homosexualité la paix les abominations et nous sommes en guerre contre ces choses et nous allons voir plus tard comment Dieu dit à Isaïe crie à plein gosier ne te t'en point ne te t'en point pardon ne te t'en point crie à plein gosier et les gens qui disent Georges n'aime pas ta voix ta voix est reparchée tu cries trop quand tu parles si ma voix t'énerve quand je parle ferme ta télévision ferme ton ordinateur va suivre la voix suable mielleuse de Castanou de Mamadou Karambiri ou je ne sais pas mais qui va t'en mettre dans l'enfer plus tard on va voir cela comment Dieu dit à Isaïe crie à plein gosier ne te t'en point nous sommes là pour confronter la rébellion dans le corps de Christ Dieu aime l'obéissance Dieu est la désobéissance Dieu est la rébellion Dieu est l'insoumission à sa parole nous allons crier tant que Dieu me donne le souffle de vie je vais continuer à crier à dénoncer les abominations qui infiltrent le corps de Christ mais près de ça vous êtes en direct sur Jésus Christ TV à la télévision en Afrique à ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2021 le 6 février 6 février 2021 en temps d'écouter ces révélations qui ont été données à Isaïe il y a plus de 2000 ans mais qui sont en actualité aujourd'hui qui s'adresse à nous directement nous qui sommes parvenus à la fin des temps mes frères et soeurs aimer cette parole malgré sa dureté cette parole peut être dure peut vous faire mal à la chair mais plus tard elle procure la vie plus tard elle procure la délivrance plus tard elle procure la guérison de votre âme l'enfer mes frères et soeurs l'enfer est encore peuplé avant qu'il soit ouvert l'enfer n'est pas encore ouvert mais il est déjà peuplé il est déjà bondé 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 le monde et les gens ne font que tomber à l'enfer tous les jours tous les jours avec la désobéissance avec la désobéissance mes frères et soeurs nous devons aller à Dieu tous les jours avec l'obéissance rien de ça de venir tous les samedis ou de venir sur Jésus qui était bien écouter ces choses ça entre là ça sort là ah il enseigne bien j'aime sa façon par laquelle il enseigne j'ai dit amen je n'ai pas besoin de vous amen je n'ai pas besoin de vous flatter de vos appréciations tout ce dont Dieu a besoin c'est que cette parole soit mise en application voilà nous crions Dieu a dit à Esaïe crie, crie, crie n'était pas crie contre ce peuple rebelle crie contre ce peuple au cou raide au cou tendu vous voyez ces faux passeurs comme Marcelo Tchina c'est quand il prie il a le micro le cou tendu comme s'il était fier de Dieu crie contre ces gens crie contre ces choses ils ont la parole ils ont la parole de piété et même Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il a dit de Jean-Baptiste c'est la voix de celui qui crie dans le désert c'est la voix de celui qui crie donc mon frère ma soeur tu n'aimes pas ma voix criante tu n'aimes pas ma voix au perché ferme Jésus qui te veut va t'abréver cher Ivan Kassanou avec ta voix il va te flatter et t'envoie un enfer maintenant que tu sois un enfer il va bien te dépouiller jusqu'à ton dernier caleçon retournons dans la parole de Dieu mes frères et soeurs regardez verset 12 quand vous venez vous présenter devant moi qui vous demande de souiller mes parvis dans ce temple qu'ils appellent église mais qui ne sont que des synagogues de Satan des habitations des démons regardez comment les femmes vont habillées comme des prostituées qui vous demande de souiller là où Dieu est parce que Dieu est où Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblées à mon nom je suis au milieu de vous donc ma soeur avec ces faux cheveux que tu mets sur ta tête avec ces faux ongles cette peinture que tu mets sur ton visage tu vas te présenter devant Dieu ressemblant à Jésus-Nabelle tu as trompé ta femme la veille avec une prostituée dans un restaurant dans un hôtel pardon dans un hôtel excusez-moi et le dimanche tu vas au culte tu te présentes comme si rien n'était tu manques d'obéissance à ton mari tu es soumise à ton mari mais tu viens te présenter dans l'assemblée pour prier voilà le verset 12 est-ce que vous saviez que Esaïe pouvait être directement agressée avec une terrible dureté contre le corps de Christ voilà le thème d'Esaïe j'espère seulement que vous allez supporter cette dureté jusqu'à la fin de ce livre voilà les chrétiens veulent se battre la connaissance ah Georges va enseigner encore sur Esaïe oh il me faut encore il faut que j'aille suivre ça va augmenter ma connaissance oh non Dieu n'a pas besoin de ta connaissance Dieu a besoin que tu sois franchi du péché Dieu a besoin que tu deviennes un meilleur chrétien une meilleure chrétienne ne viens pas suivre ces enseignements pour flatter ton ego pour dire ah je connais déjà la parole de Dieu ah je connais le livre d'Esaïe non ces enseignements c'est pour que tu changes je corrige pour que nous changions vous et moi nous devenions des meilleures personnes c'est pour ça que je crie et je crierai celui qui ne veut pas que je crie c'est pas un problème c'est son problème regardez verset 12 quand vous venez vous présenter devant moi qui vous demande de souiller vos parvis les homosexualités les adultères la sodomie la pédophilie dans les églises les femmes habillées comme les prostituées les églises vous voyez la femme du pasteur comme cet abominable homme qui est maintenant en fuite il en cavale la police sud-africaine le poursuit Boucherie une figure commence à prendre prêche avec les djinns destroyer c'est-à-dire que ces djinns qui sont taillardés et c'est un esprit de quoi ? c'est un esprit de folie qui déresse ses vêtements il faudra la mode qui entre dans l'église comme le frère modeste disait hier dans ce merveille échange sur la révélation extraordinairement extraordinaire de la maldiction qui est sur les femmes qui refient de se voir à la tête il disait mais ces djinns qui ont été design confectionnés par les grands designs et les grands couturiers de Hollywood et autres les mondaires inspirés par Satan les djinns coupés ça montre la détresse parce que dans la Bible quand elle se déchire les amis c'était dans la détresse en fait c'est un esprit de détresse qui se manifeste en eux comme ma soeur tu mets ton jean destroyer comme cette abominable femme avec ses cheveux coupés à la garçonnette elle a le jean destroyer elle se met devant son mari en train de prêcher son mari bouchéri des escrocs comme cela des bandes de voleurs et les voilà ils sont en cavale ils sont poursuivis par la police la police sud-africaine vous qui vous dites il ne faut pas juger est-ce que vous voyez le temps qu'Esaïe donne nous ne faisons pas continuer le travail d'Esaïe derrière Jésus qui s'estvé Esaïe n'était que nos précurseurs nos dévenciers et c'est le même travail que nous continuons et ma prière c'est qu'il y a toujours ce reste faible qu'on a vu tout à l'heure qui est ce reste faible mes frères et soeurs qu'on a vu tout à l'heure mais c'est neuf ce reste faible c'est ça ma prière que je ne sois pas le seul qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dénoncer l'abomination non seulement dans ce monde mais surtout dans les églises qui ne sont que des camps de concentration pour mener les gens en enfer des salles d'attente pour l'enfer des salles d'embarquement pour l'enfer des maisons de joie des bordels évangéliques des morgues évangéliques des morgues des mouroirs évangéliques voilà qu'on dénonce les choses des habitations de démons comme cela où toutes sortes d'abominations se passent ils font des choses terribles sortez sortez de ces églises sortez fuyez pour votre vie fuyez 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 sort maintenant aujourd'hui c'est samedi dans ta ville peut-être il se fait tard nous à Houston il est peut-être 14 ans je n'ai pas la montre devant moi mais il se fait tard nous sommes aujourd'hui samedi soir demain ne va plus ne va pas Dieu s'adresse à toi mon frère ma soeur est en train de m'écouter Dieu s'adresse à toi ne va pas demain ne va plus jamais dans ce temple et je rentre dans sa ville c'est que ma propre belle soeur ma propre belle soeur dans la ville de Bolova a décidé finalement ma belle soeur la bien-aimée belle soeur Anne-Marie l'épouse de mon frère l'épouse de mon frère Olivier elle a décidé de quitter les camps de concentration définitivement oh alléluia Dieu soit loué ce travail que j'ai fait derrière Jésus qui ne te venait pas en vain Dieu a pitié de ma propre famille à moi voilà ma belle soeur Anne-Marie dans la ville de Bolova elle a décidé de quitter les camps de concentration et comme son mari c'est un grand dans cette ville j'ai fait la parenthèse quel coup dur pour ces églises qui la dépouillent et ils ne vont plus dépouiller ma belle soeur Anne-Marie ils ne vont plus ruiner sa famille ou profiter du fait que son mari est l'un des plus grands de cette région non pas du tout elle est sortie elle m'a dit George pas du moins à moi à mon épouse que depuis un certain temps elle a eu la conviction dans le coeur et je rends à sa Dieu c'est que ce travail que nous faisons n'est pas en vain nous continuons à crier et elle n'est pas la seule ma petite soeur je joue exactement comme je vous l'ai annoncé elle a quitté son mari elle au ministère de la Voix pourtant elle avait confessé nous allons mourir dans le ministère de la Voix George tout ce que tu fais là tu ne peux rien faire je te confesse nous allons mourir je confesse j'invoque je ordonne que je vais mourir mon mari et moi dans le ministère de la Voix aujourd'hui son mari et elle en sont sortis pourtant c'est moi qui les ai amenés il y a plus de 24 ans dans le ministère de la Voix mais quand je l'ai laissé ils pensaient que c'est moi qui suis fou mais après d'être ruiné les années des millions de francs c'est pas qu'ils ont dépensé mais voilà ils se rendent compte que j'avais raison mon frère soit radical soit radical les gens vont se moquer de toi comme ils sont moqués de moi ma famille se moquait de moi au début ils me disaient j'ai devenu fou soit radical mon frère soit radical ma soeur on va se moquer de toi au début mais après ils vont voir ce radicalisme ils vont dire mais cet homme on ne peut pas être aussi radical constant on ne peut pas être constant dans ce qu'il fait il ne peut pas être aussi radical dans ce qu'il fait ils viennent comme ça doucement ils prient maintenant bien en cachette ils ouvrent maintenant Jésus-Christine même quand quelqu'un s'approche pour voir comment ils ferment bien parce qu'ils ne veulent pas qu'on regarde qu'ils sont en train de regarder Jésus-Christine et quand la personne les pillent plus personne ils l'ouvrent ils viennent petit à petit c'est ce que ma famille a fait j'ai mon petit frère Barnabé et sa femme sa mère et sa mère qui ont quitté le ministère de la voix c'est surtout de chouchou ma petite c'est ça que je t'appelle affectionnellement chouchou c'est vous dire comment je la chouchoute pour mes frères et soeurs et son mari elles ont quitté le ministère de la voix et voilà Anne-Marie ma belle soeur bien aimée du côté de Bologna je salue c'est l'indirect je te salue Anne-Marie je suis content de ta décision de partir de ce camp de concentration et toi qui est assez atlètes m'écouter parle de là parle de là maintenant parle de là ne regarde pas en arrière sors de la mort délivre-toi du filet de l'oiseleur ne regarde ni en arrière parle de là ne regarde pas en arrière Tu regardes en arrière Attention Tu risques de devenir une statue de sel Quand Dieu dit à Sodome Dieu dit à la ville de Sodome Et dit à L'heure de sortir ne pas regarder en arrière L'heure de sortir avec ses deux fils A regarder en arrière Mais la femme qui regrettait les abominations De Sodome et Gomorre Regarde en arrière Elle se transforme en une statue de sel Mon frère sort de ces bâtiments Si j'ouvre cette parenthèse C'est parce que Dieu a voulu Que quelque chose de grand se passe Sors, 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 sors Demain Dimanche le 7 Tu ne seras plus là-bas au nom de Jésus Christ Sors du suivant Castanon ICC Sors de Dorothée Radia PCC Sors de David Ngova CRC Regardez, combien de CRC, CCC, PCC, CCC Que je vous ai annoncé Déjà 3 Sors de compassion Il commence par C Le chiffre 6 Qui ressemble au chiffre 6 Excusez-moi Sors de compassion Ma sonne est ainsi Sors de la mort Porte de Milouze pour l'enfer Porte ouverte pour l'enfer de Milouze Où il y a eu environ 3000 contaminés par le Covid-19 Au peu où C'était la risée même dans la France Dans toute la France A savoir qu'il y a eu une église Qui a débit la porte ouverte pour le Covid-19 en France Et c'est vrai C'est par l'église Porte ouverte de Milouze Que la France a été contaminée Quand je disais souvent avant Porte ouverte pour l'enfer Et ces personnes qui sont mortes du Covid-19 A portes pour l'enfer Elles se retrouvent où ? En enfer Je le disais Et je suis sûr que Parmi les 3000 personnes Qui sont mortes du Covid-19 A portes pour l'enfer M'écoutaient Il y a certaines qui m'écoutaient Parmi les 3000 personnes Qui m'écoutaient Parce qu'il y avait des membres De cette église Entre guillemets Église épicerie D'ailleurs ça a été construit Sur un ancien Supermarché Des anciens entrepôts C'est le business Je suis sûr que Parmi les 3000 personnes Qui sont décédées Du Covid-19 Portes ouverte Pour le Covid-19 En France Certains ont suivi Jésus-Christine Je suis sûr que Sur l'un de l'hôpital En agonisant Il pense à Jésus-Christine Il m'a pris à ce que Certains ont pu se repentir Avant de mourir Du Covid-19 Environ 3000 Du mois plus de 2500 Ont été contaminés Par le Covid-19 Un homme Ce n'est pas Georges Qui fait la calomnie Vous qui m'accusez De calominateur Mais c'est eux-mêmes Qui ont fait le rapport Et les autorités françaises Ont Eu un regard Sur cette abomination Donc Mes frères et soeurs Continuons la parole Vous voyez Nous sommes en guerre Et c'est là Le but du livre Les Haïts Le livre des Haïts N'est pas là Pour augmenter Votre connaissance Comment ça Vous flattez Oh je connais maintenant Le livre des Haïts Ah je connais Ces révélations Non C'est pour que tu changes Pour que tu meures Toi ma soeur Que tu meures Toi mon frère Même si tu es attaqué Dans l'église Dans l'assemblée Où tu vis C'est comme si Rien n'était Même si on t'attaque On t'accuse Injustement Tu ne réagis pas Tu pardonnes A ceux qui t'accusent Quelqu'un te fait du mal Tu ne rends pas Par le mal Tu rends plutôt Par le bien Même si c'est un frère Dans la crise Dans la maisonnée Voilà Regardez le verset De ce qui nous amène A ouvrir cette parenthèse Quand vous venez Vous présenter devant moi Qui vous demande De souiller mes parvis Qui vous demande De souiller Le corps de Christ L'église de Dieu Et on a vu Comment Dieu N'a pas d'égard A leurs offrandes Au verset 11 C'est la même chose Au verset 13 Cessez d'apporter De belles offrandes J'ai un horreur De l'encens Les nouvelles lunes Les sabbats Les assemblées Voilà Même Dieu A un moment 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 Même vos sabbats J'ai un horreur Et Dieu Grâce à un moment A Dieu Parce que plus tard Jésus est venu Pour abolir le sabbat Parce qu'il est venu Nous donner Un meilleur repos Donc à mes amis Qui avaient des attaches Avec les avantages Du septième jour Qui étaient toujours Végétariens Ou qui observaient Toujours le samedi Comme était le jour du repos Si vous observez Le samedi Le jour du repos Observez aussi L'année sabbatière Une année de repos aussi Parce que dans la loi Il y avait même Une année Qui fallait observer Est-ce que vous voyez Comment A force de vouloir Aveuglement suivre Des ordonnances Qui ont été Abolues par Jésus Christ Des chrétiens Se mettent dans la servitude Dans la prison Voilà Cesser la portée Des veines offrandes J'ai un horreur L'encens Les nouvelles lunes Les sabbats Les assemblées Je ne peux voir Le crime s'associer Aux solennités Regardez Souligné Solennité C'est pour ça que mes frères et soeurs Quand j'ai une réunion D'église Que ce soit physiquement Que ce soit par Zoom De manière virtuelle D'abord l'église Ne se tient pas de manière virtuelle Ce n'est que De manière temporaire J'ai horreur Qui est la confusion Que les soeurs Interrompent n'importe comment Par les questions Que les gens parlent N'importe comment Qui est le désordre Parce que Quand on se réunit Voit la révélation C'est la solennité C'est solennel Vous n'êtes pas A une réunion De prière Sur Zoom En même temps Vous chattez Avec les camarades Les amis Ou les copines Ou les copains Vous êtes en train De suivre une réunion Sur Zoom Avec les frères et soeurs En même temps Vous suivez des vidéos Des documentaires Sur Youtube Sur Facebook Georges n'est pas là Pour vous voir Les frères et soeurs Ne sont pas là Pour voir Mais Dieu vous voit Et vous devenez Devant Dieu Un objet de malédiction Quand on s'assemble Avec les frères et soeurs Vous prier Regardez le verset La fin du verset 13 Sous-lui ce verset Le verset dit quoi La solennité C'est solennel Et ce qui Ce qui est important Dans ce verset 13 C'est que Cessez d'apporter Tes vos offrandes Tes enveloppes Ne te sauvent pas Ton pasteur Faux pasteur En passant Pasteur vampire escro Il t'a menti Depuis des années Les enveloppes D'argent Que tu donnes Depuis des années Là ne t'enlèvent Par le péché S'il fallait S'il fallait payer L'argent Pour qu'on Ne ait le péché Pardonné Personne S'il ne serait Pardonné Même la famille Betancourt La famille Rothschild Même la famille Trump N'arriverait pas A payer Ne serait-ce Que Une gouttelette Microscopique Du sang De Jésus Christ Même tout L'argent De la terre Ne pas payer Les propriétés Salvatistes Rédemptistes Purificatistes Ne serait-ce Qu'une gouttelette Invisible Et microscopique Du sang De Jésus Christ C'est pour ça Qu'il a fallu Que Dieu Le rende Gratuit Les péchés Nous sont pardonnés Gratuitement L'argent Que tu payes Là pour avoir Le pardon du péché Gardez ça Pour tes enfants Pour l'avenir Tes enfants Si tu en as Garde-le pour toi Garde-le pour aider Le ministère Garde-le surtout Pour aider les pauvres Et les orphelins Dans ton quartier Dans ton village Et L'argent que tu vas payer Pour avoir Le pardon Cet argent Ça s'appelle La repentance Et la sanctification Conclusion C'est même pas l'argent C'est gratuit Tout ce que Dieu Veux que tu payes S'il faut payer Parce qu'il ne faut pas De payer Si tu veux tellement Dépasser l'argent Commence à le dépenser Avec Les billets Qui s'appellent Repentance Les billets Qui s'appellent Santification Les billets Qui s'appellent Rénonciation au péché Les billets Qui s'appellent Dire au revoir A Dieu A mon passé A mon passé Le péché Voilà les billets Avec lesquels Tu dois Sois-disant Payé Ce qui n'est pas payable Donc tu amènes Les billets de banque Tu es en Grèce Un dimauveur Regardez L'abominable Prédication De cette ancienne De cette ancienne star Solomite Du groupe Ayaya Ivoirien Kodia Qui dit non Quand vous mettez La jambe de Dieu A côté De toucher Non par exemple De Dieu Même si vous avez Votre loyer Même si vous avez Des enfants malades Qui ne mangent pas Ne pas dire Pour eux C'est quelle bible Même si Quand il s'agit De soulager Un frère La bible Dit-elle pas Qu'il ne faut pas Il ne s'agit pas Plutôt de t'exposer La détresse Pour soulager Un frère C'est pour ça Qu'il dit souvent Aux frères Mes frères De soeurs Pour vous Qui contribuent A ce que L'évangile soit En Afrique Pour que les frères De soeurs Ne recevront En direct Comme ils sont En direct Ne recevront Actuellement En direct Ne contribuez Pas N'envoyez Pas vos contributions S'il n'y a pas Suffisamment L'argent Pour la propre Des enfants Si votre loyer N'est pas payé Envoyez maintenant Si vous avez Une facture couverte Et si vous avez Un surplus Ça fait votre superflu Votre surplus Il ne s'agit pas De vous exposer A la détresse Pour que les frères De soeurs En Afrique Aient la télévision Gratute Jésus qui s'est aimé Ou alors C'est moi Qui lis mal la Bible Ou alors C'est eux Qui lisent bien la Bible Mais vous savez Vous et moi Qu'ils n'ont Aucune bulle à lire Ils n'ont même jamais lu Et même s'ils la lisent Ils la déchiquette Pour leur ventre Grassouillère Dans bon point Et pour leur Bavante pervers Au lieu de travailler De leur propre main Pour avoir abondance Ils veulent avoir abondance En N'est-ce qu'on crée Avec la parole de Dieu Mes frères et soeurs C'est terrible Donc Regarde au verset Onze Et le verset Treize Qui mettent En garde Contre ces offrandes Qu'on donne Par ça Qu'on leur a la faveur de Dieu Ma soeur La faveur de Dieu S'abtient Par la renonciation au péché Par la renonciation A la rébellion Commençant à te voyer la tête Voilà comment tu aurais la faveur de Dieu Et tu aurais la grâce de Dieu Dans ta famille Sur tes enfants Dans ton foyer Dans ton travail Dans tout ce que tu as Et c'est ainsi que tu aurais la grâce Sortez de ces choses Ils vous enterrent en enfer Ils vous escroquent Ce sont des voleurs Ce sont des bandits Ils ne vous aiment pas Ils veulent vous enterrer en enfer Mes frères et soeurs C'est pour ça que je crie Que sortez Je vous ai énuméré Quelques membres de ma famille Qui ont commencé à sortir Un à un Le travail n'a pas été en vain Depuis ces années Depuis 2011 Ils sortent Ils ont compris Comprendent aussi ma soeur Sors Ne parle plus Ne parle plus Si cette vidéo est publiée Distribuise cette vidéo Nous voulons une armée d'ouvriers Bénévole des règles Je suis qui serait Qui coupe des petites parties De cette vidéo Et qui envoie par Vers WhatsApp Qui envoie chaque jour Et un petit espère Qui vous bénit dans une vidéo Coupez Et distribuez La vérité Nous voulons une armée Un reste fidèle Qui distribue la vérité Vous suivez dans ce moment De 2h-3h Il y a des petites parties De 1 minute 2 minutes 3 minutes Qui vous ont béni Qui peuvent aider les autres Découper avec les ciseaux Je vais dire avec l'électronique C'est vous qui avez le logiciel Et c'est bon facilement Si vous n'avez pas le logiciel Allez sur les téléphones Fais les recherches Comment découper une vidéo Vous n'avez pas besoin Vous êtes associés A vous et moi Il y a des frères Qui ont commencé à le faire Comme le frère Bertrand Il a commencé à le faire Depuis longtemps Sans que je m'en rende compte Même Le frère Bertrand Bertrand de Belgique Travaillons pour le Seigneur Sortez de ces choses Donc Regardez comme le livre des Haïts Mais Ennu Ce qui veut l'acheter Dieu Vous pouvez l'acheter Dieu Le pasteur vous dit Donnez Vous serez riches Vous serez guéris Vous serez délivrés Vous aurez un bel avenir Dieu dit Je hais Je hais Quelle affaire De la mutuelle de vos sacrifices Verset 11 Verset 13 C'est sur la portée De veine Regardez Regardez le mot De veine Ça veut dire qu'aujourd'hui Dieu c'est la bouffe C'est la puanteur de la porcherie C'est la puanteur du WC Comme les camonais disent WC C'est la puanteur Dieu n'y a pas dedans C'est de veineuses offrandes Veines offrandes Mes frères et soeurs Que j'ai fait de la mutuelle de vos sacrifices Verset 13 Cessez d'apporter de veines offrandes Pourquoi J'ai un horreur de l'encens Les nouvelles lunes Les sabbats Les assemblées Je ne peux voir le crime S'associer aux solennités Verset 14 Mon âme Vos nouvelles lunes Et vos fêtes Vos fêtes Les anniversaires Les célébrations de ceci Célébrations de cela La fête de Noël La fête de Pâques La fête de Saint Valentin Dans les églises Dieu dit qu'il rêve aux fêtes Sous le lien Je rêve aux nouvelles lunes Et vos fêtes Nouvelles lunes c'est l'anniversaire La lune On est sur les émissions Nous remontons les origines Satellites de l'anniversaire Elles me sont en charge Je ne puis Je suis là de les supporter Verset 14 Regarde la fin Je suis là de les supporter Voilà Les soeurs en crise vont me lapider Quand je vais vous expliquer le verset 15 Mais s'il vous plaît Gardez vos pierres contre le démon Le péché dans votre corps Mais je vais expliquer ce verset 15 Verset 15 Quand vous étendez les mains Je détourne de vous mes yeux Quand vous multipliez les prières Je n'écoute pas Vos mains sont pleines de sang Regardez Les mains sont pleines de quoi ? De sang Quand vous étendez vos mains Regardez ces femmes là Elles prient les mains C'est les mains de quoi ? C'est les mains de Les mains Des faux angles Elles étendent ses mains Des faux angles comme ça Elles étendent les mains C'est les mains des faux angles Comment tu peux aller dans un temple ? Tu as les faux angles Qui sont longs Tu vois C'est long comme cela Comme une tigresse Tu étends les mains Tu veux jouer la piété Tu es à quel culot ? Comment peux-tu aller Ma soeur Souiller les parvis de Dieu ? Tu étends les mains comme ça Tu étends les mains Tu souilles le temple de Dieu Tu souilles le temple de Dieu Avec les mains Non C'est pour ça que j'ai dit Que le soeur devait me lancer Les pieds Quand il devait arriver A OV15 Mais garde tes pierres En tes guillemets Et lance-les Spirituellement Quand on les demande De péché De luxure De frivolité De bordellerie De position dans ta chair Les mains Ramprises De masturbation Ma soeur Mon frère Tu te masturber La veille Avec ces mains Rapprises de masturbation Le lendemain Quand tu vas Les lever Il prie Quand les gens les voient Et il compie les pasteurs Comme si Tchari Somba La veille Va à l'hôtel Avec une fillette De son église Et Elle est sur sa famille La femme Que j'ai le veillé Tu ne sais pas Où j'irai Mais j'ai le veillé Et c'est quelqu'un Qui nous a contacté De cette église Maintenant Qui est en litige Avec Tchari Somba Aujourd'hui Le L'attrapeur C'est l'attrapeur Qui a contacté Jésus Qui était J'ai parlé avec lui On a prépare l'émission Mais il a eu peur Par la suite Et ce monsieur M'a tellement choqué Parce que c'est moi L'attrapeur Dit ce monsieur Il dit qu'il est l'attrapeur Et que c'est lui L'attrapeur Qui a rangé Le rendez-vous Dans un hôtel Avec une fille Soit de la colère Soit de cette église Avec Tchari Somba A l'insur de sa femme Le mater Qu'est-ce qu'il fait Il est dans ses mains Pour imposer les mains Remplies de souillures Et quand vous partez Là vous avez Les marines de lui Qui vous attaquent Vous avez maintenant Les pulsions homosexuelles Les pulsions lesbiennes Vous avez les pulsions De pédophilie Pourquoi ? Parce que le pasteur Vous a imposé Les mains remplies De péchés Ces mains qui soulèvent Quand vous voyez Castanou S'allonger Où le péchés Tatou Il s'allonge Par le sol Il s'allonge Par terre Il vous montre Qu'il a la piété Donc regardez Le verset 15 Quand vous éclatez Vos mains Dieu dit quoi ? Il détourne Je détourne Je détourne De vous mes yeux Quand vous multipliez Les prières Je n'écoute Multiplie les prières Et d'ailleurs Les prières démoniaques Les faute parole La langue inspirée par les démons Ils les multiplient Ils vont dans les veillers de prières Veillers de prières Après veillers de prières Avec des faux ongles Avec des perruques sur la terre Les fossiles Les mains remplies L'adultère De fornication De masturbation De voler Tous de criminalité Tu tapes ta femme la veille Ou tu gifles ton mari La veille Ma soeur Ou mon frère Tu tapes ta femme la veille Le matin Le lendemain matin Tu vas y lever ses mains Dieu vous voit On ne se cache pas Devant Dieu Quand vous étendez vos mains Je détourne de vous mes yeux Quand vous multipliez Les prières Je n'écoute pas pourquoi Vos mains sont pleines De sang Pleine de sang Ici c'est plein d'iniquité D'autres moments Le sang de l'avortement Tu avortais Et tu vas lever les mains Parce que ton faux passeur T'as dit que non Avortais C'est pas un problème C'est ne pas tuer Alors que Dieu dit bien Pour que Jésus le fils de Dieu Dis à Paul Depuis le 20ème Je t'avais consacré Je t'avais établi Beaucoup de prophètes Ont été établis Mis à part par Dieu Depuis le sein de leur mère Et le faux pas Ça va vous dire Que ma soeur Ce n'est pas l'avortement L'avortement n'est pas meurtre L'avortement c'est un meurtre On a monté un documentaire Qui montre comment L'enfant se défend Quand on envoie la sonde Qui va le piquer Pour le tuer On envoie cette flèche A travers le vent de sa mère Il se baille Il se débaille Il se débaille Il se débaille Je suis On a vu cela On a suivi le documentaire Le Christ silencieux Je ne sais pas C'est encore disponible Je suis Jésus qui t'aime Avec toutes ces chaînes Que Youtube a fermé Nous faisons la guerre Tu avantes Les mains pleines de sang Tu voles Tu fais des mauvaises choses Les mains pleines de sang Et tu vas les lever dimanche Et tu penses que Dieu t'écoute Dieu ne t'écoute pas Voilà le livre des Haïbes Mes frères et soeurs C'est un livre dur C'est un livre qui n'est pas facile C'est un livre qui est pour notre transformation Mes frères et soeurs Dieu veut notre répétence Dieu veut que nous sortions Du péché Mes frères et soeurs Sortons du péché Repentons-nous Allons à Dieu Voilà Et que dit le message 6 Lavez-vous Purifiez-vous Oter de devant mes yeux La méchancité de vos actions Cessez de faire du mal Donc ma soeur Je t'apporte le reconfort Après T'avoir durement tapé dessus Mon frère Le cher monsieur Qui me suit Je t'apporte le reconfort Après avoir durement tapé dessus Il y a de l'espoir pour toi L'espoir pour toi C'est que Tu as un produit Avec lequel tu peux te purifier aujourd'hui Ce produit Ce n'est pas Le savon de Marseille Ce n'est pas le détergent Dans Pax ou Omo ou Ajax Pour te laver Pour te purifier Parce qu'aucun de ce produit Ne peut te purifier Ce produit qu'on achète En grande surface Mais c'est le sang de Jésus Qui se peut te purifier Donc si tu as un peu de suivre Cet enseignement aujourd'hui Et que tu es touché Par ce temps Même si tu es d'engraincé avant Baisse ta tête Procède-toi devant Dieu Et dis Dans ton cœur Fais cette prière avec moi Seigneur Dieu Ce que je viens d'entendre Baisse Transpère mon âme C'est tellement vrai Au point où j'ai l'impression Que c'est ma vie qui est exposée Je veux te donner ma vie A partir d'aujourd'hui Je suis tellement désolé De tout ce que j'ai fait dans ma vie Pour toutes ces souillures Pour toutes ces saletés Et tous ces péchés Je te demande pardon Viens à mon secours Je veux être délivré Je veux véritablement Accepter aujourd'hui Ton fils Jésus Christ Je le confesse De ma bouche comme étant Mon Seigneur Mon Seigneur à moi Je le confesse De ma bouche comme étant Mon Seigneur Comment il est Ressus dans les morts Je le confesse De temps comme étant Ton fils Mon Seigneur à moi Ressus dans les morts Par toi Par ta grande puissance Oh Dieu Je décide de lui donner ma vie Véritablement En renonçant à moi En prenant la résolution De mourir au péché Seigneur Dieu Merci pour mon Seigneur Jésus Christ Ton fils Merci de ce que Son sang précieux Me lave Me nettoie Me purifie Au nom de Jésus Christ Amen Tu fais cette prière Ce n'est pas une récitation Tu vas avoir des variantes Tu vas avec tes propres mots Ce n'est qu'un exemple Ce n'est pas une récitation C'est dans la région C'est dans la région catholique Il y a les récitations C'est un exemple De voir comment Tu acceptes le Seigneur Jésus Christ Le fils de Dieu Et tu prends la décision De le suivre Tu l'acceptes Comme étant Ton Seigneur personnel Tu crois que Dieu l'a reçu des morts Et quand tu le fais Tu prononces cela Son sang va commencer A travailler dans ta vie C'est pour ça que Le verset 16 dit Lavez-vous Purifiez-vous Otez devant mes yeux La méchanceté de vos actions Cessez de faire mal Donc c'est ça la repentance Ça suffit C'est repentir Ça signifie La repentance Voilà comment on se répand La repentance Et le verset continue En disant Verset 18 Verset 17 Apprenez à faire le bien Recherchez la justice Protégez le primé Fait droit à l'orphelin Défendez la veuve Défendez La veuve Quelqu'un qui craint Un vrai salitaire de Dieu A pitié des orphelins Il a pitié Des personnes opprimées Comme les étrangers Parce que si Dans votre pays Vous malditez les étrangers Parce qu'ils sont en position D'étrangers Ou ils sont en situation Irrgulière Vous aurez des comptes Dans notre Dieu Je fais rapidement la parenthèse Défendez la veuve Protégez les opprimés Fait droit à l'orphelin Surtout quand tu es juge Ou tu as une position L'autorité Verset 17 Venant et plaidant Venant Venait et plaidant Dit l'éternel Si vos péchés sont comme le Kravazie Ils deviendront blancs comme la neige S'ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront comme La laine Donc voilà mes frères et soeurs Nos versets du Jésus Qui a été pris Comme Nom d'une chaîne Solo chrétienne Mais en réalité Qui est la culture philosophique Venait et plaidant Venait et résonant Que j'ai dénoncé Il est ce que Dieu nous demande De raisonner Or ici qu'est-ce que nous voyons Depuis le verset 1 Dieu s'adresse aux rebelles Justement qu'ils pensent Avec leur petit cerveau Ils peuvent résonner Contenu Donc si vous êtes abonné A cette chaîne Infâme De philosophie Solo chrétienne Venait et résonant J'ai eu Une conversation Assez musclée Avec un de ces Créateurs Antéguer De cette abominable chaîne Voir le verset qui me prend Pour justifier le nom de la chaîne Et je lui ai fermé la bouche En disant que Ce verset Vous l'avez pris hors contexte Si vous remettez ce verset dans le contexte Vous allez fermer votre chaîne Il ne s'est pas ce que ça a été fermé Mais ce que ça c'est que Après l'avoir bien expliqué Pourquoi le verset 28 Le verset 18 Dieu dit Venait et résonant Et résonant au plaidant Dans le contexte de La rébellion La désobéissance Depuis le verset 1 Ils ne sont plus revenus À la charge Ils sont partis Tranquillement Je pense que c'est sage Mais je pense que cette chaîne doit être également fermée Où il passe le temps À faire des émissions De raisonnement Philosophique Dieu dit Puisque vous avez Un cerveau Puisque vous avez Une intelligence Venait Venait et résonant Verset 19 Si vous avez De la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangez les meilleures productions du pays Les meilleures productions Et ce n'est pas seulement sur le plan physique, alimentaire C'est sur le plan spirituel Si vous aimez Dieu Vous vivez dans la sanctification Vous avez la crainte de Dieu Dieu va vous donner Des meilleurs aliments spirituels Des meilleures productions De son royaume céleste Comme le frère modeste Depuis le Cameroun A eu cette brillante révélation Sur les maldictions De nombreux chapitres 5, 18, verset 18 Les maldictions sur la tête De toute femme Qui se remêlent Qui ne veut pas se voir la tête Qui ne veut pas se voir la tête en priant Allez suivre cela Si vous ne l'avez pas suivi Même si vous l'avez suivi Suivez Et encore et encore et encore Et multipliez Donc non seulement Dieu nous donne les meilleures productions Du pays Physiquement Mais c'est surtout Spirituellement Vous aurez les meilleures révélations Combien de personnes Suivent ces enseignements actuellement Si on est nombreux Nous sommes Une centaine Peut-être qu'ils sont plus nombreux En Afrique Parce que c'est Depuis leur maison A la télévision Mais sur les réseaux sociaux Youtube Youtube Facebook Combien sommes-nous ? Vous pensez que c'est par hasard Que vous êtes assis Avec votre Bible Enquêtez d'écouter cet enseignement C'est que Dieu vous fait manger La bonne nourriture Qui vient du ciel Mais que cela ne soit pas Pour vous faire Un frère d'orgueil Que cela soit pour Vous transformez Être lavé Être purifié Être délivré Véritablement du péché Véritablement du péché Verset 20 Mais si vous résistez Si vous êtes rebelles Regardez le thème de la rébellion Dieu ne résonne pas Avec le genre rebelle Dieu ne plaide pas Avec le genre rebelle Vous pensez être quelque chose Dieu vous ferme la bouche Verset 20 Mais si vous résistez Si vous êtes rebelles Vous serez dévoré par le glaive Quand la bouche L'éternel a parlé A l'époque des Haïts C'était le glaive Sur le plan physique Mais aujourd'hui Nous avons un glaive Plus dangereux Que dit Jésus Christ Par rapport à Par exemple Quelqu'un qui ne pardonne pas A son frère Il est livré A des démons Tourmentaires A des bourreaux Des démons tourmentaires Aujourd'hui Le glaive C'est quoi ? C'est les attaques sataniques Les accidents Les morts prématurés Les maladies Les possessions démoniaques Voilà le glaive aujourd'hui Donc si vous êtes rebelles Vous pensez que vous faites Quelque chose à Dieu Vous pensez que Dieu Se préoccupe de votre petite tête Que toi ma sœur Tu ne veux pas couvrir Tu penses que Dieu Mon frère Mon jeune frère Se préoccupe de ton sexe Que tu ne veux pas Contrôler T'aider l'embrite Je vais aller sur les réseaux sociaux Sur la pornographie Et te m'assurer Tu penses que Dieu Se soucie de cela Dieu a pitié de toi C'est un père qui est amour Un père aimant Qui ne veut pas Que tu sois livré au démon Donc continue Et tu seras livré Dévoré par le glaive Et ce sont les démons ici Et on vous lisez Quelque chose qui est physique Dans l'Ancien Testament Comme Isaïe Ça Quelque chose de spirituel Le glaive dans l'Ancien Testament C'est les tourments des démons Et déjà de Satan Les démons Satan lui-même Les sorciers Et autres Vous êtes en proie Verset 21 Quoi donc La cité fidèle Est devenue une prostituée La cité fidèle Aujourd'hui c'est quoi C'est l'église de Christ L'église de Christ Devenue quoi Une prostituée Elle était remplie D'équité Et d'équité Et d'église Il y a des assemblées Qui ont bien commencé Elles sont remplies D'équité De justice La justice Y habitait Maintenant il y a des assassins Mes frères et soeurs Le verset 20h Le résume Les dénonciations De Jésus Qu'est-ce que tu es Des assemblées Où il y avait Un semblant d'équité Un semblant de justice Maintenant C'est des assassins Ouvertement Qui vivent Des pédérastes Des solomiques Des homosexuels Des pasteurs assassins Verset 22 Ton argent S'est changé En scorie Ton vin A été coupé d'eau Donc les enveloppes Que tu Que tu Donnes tous les dimages Pensant que ça va T'aider Ça se change En asticots Verset 23 Tes chefs Sont rebelles Et complices Des voleurs Les chefs Les chefs De ces assemblées Qu'ils appellent Mon église Mon église Mon église Alors que le chef De l'église C'est qui C'est Jésus-Christ Regardez le verset 23 Qui est tellement beau Tes chefs Sont rebelles Ça veut dire Que vos dénominations Là qui ont des chefs Ces chefs Là sont rebelles Et sont devenus complices De qui Des voleurs C'est pour ça que j'aime Souvent dire Bande de voleurs Tous aiment les présents Et courent après Les récompenses C'est pour ça que Mes frères et sœurs Un homme de Dieu Doit avoir peur Des présents Et des récompenses Si vous pensez Qu'en contre C'est bien pour la chaîne Jésus qui était en Afrique Ça va me fermer les yeux Ça va me faire être Impatial à mes jugements Même si tu as tort Vis-à-vis D'un frère Ou d'une sœur Tu penses Que je vais prendre ta part Comme on dit en Afrique Non pas du tout Je suis juste Et plus Presse Plus Dieu Me garder dans cette voie Et je pense Que je démerde Dans cette voie Plaise à Dieu Parce que je tiens A mon salut Regardez Les chefs De ces églises Bâtiments Sont rebelles Et complices Des voleurs Ils aiment les présents Ils courent après les présents Ils peuvent te dire D'aller te remarier De te marier Ils peuvent te dire Que tu peux vivre Même maison Avec ta fiancée Ils peuvent t'encourager C'est la fornication A la Bible dit Fui la pulicité Ils t'encouragent A pécher A cause de quoi A cause des présents Car des présents Commence à rentrer Il ne peut plus te dire Mon frère La femme que tu as épousé Elle était déjà mariée Elle a divorcé C'est la femme de quelqu'un D'autre Il ne peut pas te dire Sinon il n'aurait plus Les présents Il ne peut plus Prêcher la vérité A cause des présents Nous dénons Jésus qui se t'aimait Envoyer le ciel A la terre Pour que Jésus qui t'aimait La fille soit ouverte Pendant cent ans Je vais te dénoncer Par la suite Il y a des fois Les saints qui me connaissent Qui ont encore été dénoncés Pirement encore Qu'ils auraient été S'ils avaient donné Leur contribution Ne pensez pas Qu'avec votre contribution On va fermer les yeux Sur vos péchés Sur votre vie sale Déjà même Cet argent là S'il n'est pas gagné Honnêtement Ne l'envoyez pas Voilà Pour garder Gagner cet argent A la suite Ton front Ce n'est pas Que position Ou en volant Ou en escoquant En faisant la front Non Il faut qu'ils soient honnêtres Tous aiment les présents Et courent après les récompenses Ils ne font pas droit A l'orphelin Et la cause De la veuve Ne vient pas jusqu'à eux Verset 24 C'est pourquoi Voici ce que dit le Seigneur L'Éternel des armées Le fort Voilà Je vous ai dit que Le mot Éternel des armées Revient Tout au long Du livre des Haïfs En deux fois Voilà Une des fois La première fois C'est pourquoi Voici ce que dit le Seigneur L'Éternel des armées Cela montre La puissance de Dieu Et regardez L'expression La phrase qui suit après Le fort d'Israël Israël aujourd'hui C'est l'église Que vous demandez Dieu est le fort de l'église Qui nous protège Contre le diable Ha Je tirerai satisfaction De mes adversaires Et je me vengerai De mes ennemis Verset 25 Je porterai ma main sur toi Je fonderai tes scories Comme avec de la potasse Et j'enlèverai Toutes tes passées De plomb Regardez la punition Les gens qui pensent Qu'ils peuvent Acheter Dieu Amadouer Dieu Si tu ne la fais pas Le passé Ma sœur Mon frère Repends-toi Tu penses acheter Dieu Pas tes enveloppes En vivant une vie sale Non Verset 26 Je rétablirai tes juges Tels qu'ils étaient autrefois Et tes conseillers Tels qu'ils étaient au commencement Et après cela On t'appellera Ville de justice Cité fidèle Voilà la promesse De consolation Pour l'église Dieu va rétablir Son église véritable On a commencé A voir les églises De maison A travers les pays Vous pensez que c'est par hasard Dieu commence à rétablir Son église Et il y aura De véritables bergers Il y aura De véritables juges De véritables conseillers Et A nouveau L'église de Dieu S'appellera A nouveau Ville de justice Cité fidèle Quelle consolation Mes frères et sœurs Verset 27 Sion sera sauvé Sion sera sauvé Par la droiture Voilà la droiture Nous devons être droit Comme Job L'intégrité Est la marque du chrétien La droiture La marque du chrétien La crainte de Dieu La marque du chrétien Donc Sion Sion C'est une image L'église de Christ Donc Sion sera sauvé Par la droiture Et ceux qui se convertiront Seront sauvés Par la justice Voilà là Voilà mes frères et sœurs L'espoir Pour l'église de Christ Est en train de se réaliser Petit à petit Mais Regardez le verset 28 Quand Dieu parle de bonnes choses Il parle de bonnes choses Il est humain Voici je vais faire ceci De bien Je vais faire ceci Mais quand il y a un main Commençons à trembler Ha mes frères et sœurs Commençons à trembler Donc lisons ce qu'il appelle le main Regardez combien il a promis Je vais faire ceci Je vais rétablir les juges Je Je On t'appellera Ceci Tu seras Cela De positif Mais Regarde le verset 28 Mais la ruine Atteindra tous les rebelles Et les pécheurs Et ceux qui font quoi ? Qui abandonneront L'éternel Et ceux qui abandonneront L'éternel Périront La mort spirituelle Et ensuite La mort physique Et enfin l'éternité Pour l'éternité dans l'enfer Enfin Mais c'est 29 On aura honte À cause des thébérintes Pardon Thébérintes Excusez-moi On aura honte À cause des thébérintes Auxquelles vous Prenez plaisir Et le mot thébérintes C'est une figure De l'idolâtrie Et les idolâtries Aujourd'hui dans le corps de Christ Ce n'est pas seulement Les petits jujous Ou les petits fétiches Qu'on a Mais c'est aussi Le péché Les choses que nous mettons Devant Dieu Et ton travail Peut devenir même Un jujou Une idole Un fétiche Et ceux qui abandonnent Et ceux qui abandonnent Éternel Périront Donc verset 29 On aura honte À cause des thébérintes Auxquelles vous prenez plaisir Et vous Rougirez À cause des jardins Non vous faites vos délices Vous avez des beaux jardins Des belles maisons Vous en faites vos délices Mais la Bible dit quoi Ces choses qui deviennent Vos idoles Vous allez Rougir Vous allez regretter D'avoir eu ces belles maisons Ces beaux jardins Mais c'est 30 Car vous serez Comme un terribain Au feuillage flétri Comme un jardin Qui n'a pas d'eau Mais à 731 L'homme fort Ça va comme les toupes Un homme qui a été fort Qui se vantait Sa force Il est bien comme les toupes Avec un objet de flétissure De faiblesse extrême Et son oeuvre Dans son oeuvre Comme il était celle L'oeuvre qui était Comme ce grand fadon Qu'il se vantait Il se vantait Il s'enorgueillissait Ça devient comme une petite Cesselle qui s'éteint Ils brûleront l'un Et l'autre ensemble Et il n'y aura personne Pour l'éteindre Mais il faut faire Prenons une petite pause Avant de terminer Avec le chapitre 2 Vous connaissez la vérité La vérité vous affranchira Nous allons poursuivre avec le chapitre 2 Verset 1 Malgré par laquelle Le prophète Isaïe Introduit le chapitre 1 C'est exactement la même manière Qu'il introduit au chapitre 2 Exactement à peu près Plus ou moins exactement Mais frère et soeur Alors verset 1 L'issue Prophétie d'Esaïe Fils d'Amoth Sur Juda Et Jérusalem Et je vous indique Le livre d'Esaïe A vers 66 livres Tout comme la Bible A 66 livres Les 39 premiers livres De la Bible C'est l'Ancien Testament Et curieusement Les 39 premiers chapitres D'Esaïe Forment la première partie Du livre d'Esaïe Et c'est les prophéties Au sujet De l'Ancien Testament Tout comme les 27 livres Du Nouveau Testament Parle de Jésus Christ Et de l'Eglise La deuxième partie D'Esaïe Qui a aussi 27 livres Parle Des proféties Ouvres de Jésus Christ Et de l'Eglise Voilà une première prophétie Au sujet Des faits De l'Ancien Testament Mais comme je vous l'ai dit La première partie Chaque verset Que nous lisons Dans la Bible A Quelque chose A adresser Directement A l'Eglise de Christ Que vous et moi nous sommes Alors le verset De dit ceci Il arrivera Dans la suite des temps Que la montagne De la maison De l'Éternel Sera fondée Sur le sommet Des montagnes Qu'elle s'élèvera Par-dessus des collines Et que toutes les nations Y affluiront Y affluiront Voilà Le Seigneur Jésus nous Monte comment L'Eglise Ses disciples Sont la lumière du monde Comme une lumière Qu'on pose Au sommet D'une montagne Pour éclairer le monde entier Et cette prophétie Et cette prophétie D'ailleurs A son accomplissement Les nations affluent J'ai montré une vidéo Il y a quelques jours De la Bible Qui a été reçue Pour la toute première fois Par les Arborigènes Les indigènes De Papouasie Guinée Les Papous Les Papous ont reçu la Bible Pour la toute première fois Et voilà la prophétie Qui s'accomplit La montagne Que la montagne La maison éternelle Et la maison éternelle C'est vous et moi Elle est fondée Sur le sommet des montagnes Nous pouvons être Vous et moi chrétiens Les bas lieux de la terre Sur le plan matériel Et physique Nous pouvons être La risée du monde Nous pouvons être Les plus faibles Les plus petits de la terre Mais sur le plan spirituel Nous sommes Au sommet Des montagnes Et voilà comment Parce que la lumière Doit briller Et rappelez-vous Ce qu'on a lu Au chapitre précédent Comment Un tout petit faible Que Dieu promet Qu'il y aura un faible Et ce faible Impacte Des générations Et des générations On a vu sur le chapitre précédent Le chapitre 1 verset 9 Comment Dieu a conservé Un faible reste Et aujourd'hui Peu importe notre nombre Nous ne sommes pas forts Puissants Selon les standards De la terre Nous ne sommes pas sommets Donc fuir Donc fuir Cet évangile Du kingdom down Du dominionisme L'évangile Du rayon maintenant Qui vous montre Comment vous pouvez être Des ministres Des chefs d'entreprise Des grands entrepreneurs Des grands industriels Des grands politiciens Ça c'est l'évangile De Maman L'évangile de Satan Le vrai évangile dit Nous sommes Pauvres en esprit Nous sommes faibles Sur le plan Sécurier Le plan matériel Physique Mais sur le plan Spirituel C'est sur le plan Spirituel Que nous apportons La lumière Au monde entier Et nous sommes placés Au sommet Des montagnes Notre piété Notre sanctification Nous fait Nous élever Au dessus des collines Et les nations Affluent Nous sommes Cela qui Transformons Le monde Regarde la grande Commission De Matthieu Chapitre 28 Que le Seigneur Jésus a donné A ses apôtres Après sa résurrection Aller et faire De toutes les nations Mes disciples Les baptisants Les baptisants Au nom du Père Et du Fils Du Saint-Esprit Matthieu Chapitre 28 Verset 19 La grande commission Comment faisons-nous De toutes les nations Des disciples En étant dans ce monde Comme le Seigneur Jésus a dit Le sel de la terre Nous sommes la lumière Du monde Nous sommes le sel L'une des propriétaires Du sel Je l'ai toujours expliqué Non seulement C'est pour Apporter la saveur A la nourriture Si vous avez Votre bandolé Camerounais Ou votre Bognébois Gabonais Et il manque du sel Quelle que soit La dextérité Culinaire Que vous pouvez avoir Sans sel Il est sans saveur Non seulement Le sel apporte La saveur A la nourriture Mais le sel Stoppe Le pourrissement A l'époque Où il n'y avait pas encore De frigidaire Du système de réfrigération Les chambres froide Les chambres froides On conservait Les poissons Et les viandes Pendant de longues années Avec des techniques De salination Avec du sel C'est pas par hasard Que Jésus Utilise les mots Dans lequel Le verset 2 De la prophétie Dans la sud De temps Par notre pied Par le fait Que nous serons La lumière A ce monde Nous serons Au sommet Des montagnes Spirituellement Pour éclairer la terre Et nous serons Aussi le sel Le sel stoppe La pourriture La putrefaction La pestilence Le pourrissement C'est ça La propriété du sel Même quand on traite Des blessures Que ce soit A l'époque ancienne On traite avec le sel Pour éviter l'amputation Pour éviter la gangrène On mettait du sel Et même en médecine actuelle Il y a des solutions Avec du sel Pour stopper la pourriture D'une gangrène Donc le sel stoppe La pourriture Donc voyez comment Mes frères de sel Nous chrétiens Nous sommes celui là Qui devons apporter La lumière de Christ Sur le sommet des montagnes Nous devons stopper La pourriture Et le verset 3 Va s'accomplir En disant Des peuples ici Renderont en foule Et diront Venez Et monter A la montagne éternelle La montagne éternelle Figurativement C'est la maison de Dieu Figurativement Sur le corps de Christ A la maison de Dieu De Jacob Afin Qu'il nous enseigne Ses voies Donc Dieu nous enseigne Ses voies où Dans la vraie église Qui n'est pas fait Des bâtiments Mais qui est fait Des élus de Dieu Qui marchent Dans l'intégrité La doiture Dans la sanctification Qui ont la crainte De Dieu Dans la vraie église Dans des peuples Les témoignages Les témoignages Et cela nous fortifie Donc c'est à la maison de Dieu L'église L'église Marcher dans les témoignages Marcher dans les témoignages De Dieu C'est Suivre sa parole Suivre ses commandements Être soumis à sa parole Ne pas se rébérer Et que nous marchions Esaïe est en train d'anticiper Déjà Le grand jugement Dieu jugera Les nations L'arbitre L'arbitre D'un grand nombre de peuples De leur glaive Ils forgeront Des loyaux Et de leur lance Des cèpes Une nation Ne tirera plus L'épée Continuant de la nation Et on n'apprendra plus La guerre Voilà les temps de paix Que Dieu nous promet Avec le retour de Jésus Christ Verset 5 Maison de Jacob Venez Et marchons A la lumière Dès l'éternel La maison de Jacob Pour vous chrétiens Vous et moi chrétiens Aujourd'hui C'est quoi ? C'est le corps de Christ Maison de Jacob Aujourd'hui on va lire Corps de Christ Église de Jésus Christ Venez Et marchons A la lumière De l'éternel Ne marchons plus Dans les ténèbres Venons Et marchons Dans la lumière A la lumière De l'éternel Étant guidés Par la lumière Nous ne devons plus Marcher dans les ténèbres Dans les convoitises De la chair L'amour du monde Nos péchés Marchons à la lumière Comme Dieu lui-même Est lumière Si nous marchons A sa lumière En mettant en pratique Sa parole Nous sommes en communion Avec lui Et c'est tout cela Que nous sommes appelés Les enfants de lumière Vers 6 Car tu as abandonné ton peuple La maison de Jacob Parce qu'ils sont Pleins d'Orient Et à donner à la magie Comme les Philistins Et parce qu'ils s'allient Au fils des étrangers Le pays est rempli D'argent et d'or Avant de continuer Vers 7 Regardez la grande relation Vers 6 Mes prêts le sœur Si vous ne comprenez pas A quel point le vers 6 Ça plique à l'église d'aujourd'hui Ante guillemets Mais par la vraie église Lise attentivement Ce vers 7 Plus bien qu'on parle Vers 6 Dieu a abandonné son peuple Et beaucoup d'églises Jésus qui n'y est même plus Jésus qui ne peut même pas S'approcher de ce reste Qu'à un milliard de kilomètres De ces églises là Il ne peut pas Parce que ces églises Dégagent la puanteur Spirituellement physique Avec des abominations Qui s'y passent Mais regardez le bout du verset Souligné Parce qu'ils sont Pleins d'Orient Et qu'il Est adonné à la magie Comme les Philistins Voilà La révélation De comment La franc-maçonnerie Et la cabale Que les Juifs ont apprises Pendant 400 ans En Egypte Voilà La franc-maçonnerie Est d'origine égyptienne Ça vient de l'Orient L'Orient Quand on parle De l'Orient L'Orient C'est le symbole Biblique De la magie Qui tire ses origines De l'Egypte L'Orient La magie La cabale juive La franc-maçonnerie L'Orient C'est là Où le soleil Se lève Le soleil se lève A l'Orient L'Orient C'est l'Est Où le soleil se lève Et voilà L'exemple Le serviteur de Dieu Quand il priait Il devait avoir Le dos tourner Comme le soleil Afin de ne pas Avoir face Terre face au soleil Regardez un peu Cette dessin Qui a sur internet De publications évangéliques Des images Des photos Où vous avez les gens Encore de la dorée C'est la publication évangélique On voit la photo De quelqu'un L'aurore Au coucher du soleil Il a les mains levées Vers le soleil Et même Moi votre frère Je vois C'est des photos Qu'on a utilisées Inconsciemment Au début de Jésus Qu'est-ce que c'est vrai Quand il y a un quartier Qui passe On illustre Avec un homme Qui plie sur une montagne Il est face au soleil Plus tard Le simple T'exprime T'accompagne une chose Même quand le temple Des Jérusalem Est construit Même le tabernacle On a vu l'étude La profondeur L'exode Allez encore Suivre cette chose La position Du tabernacle Ou du temple Du moins Selon que Le sacrificateur Deva se positionner Il devait avoir Le dos tourné A l'orient Au soleil Afin De ne pas être tenté A se procéder De maintenant Devant le soleil Donc vous qui avez Ces cartes Ces images Vous voyez une femme Le matin Se priant Les mains levées Ou quelqu'un Qui est dans la Position De détresse De prier à genoux Mais il y a le soleil C'est des images Subliminales Pour adorer le soleil Je l'ai appris Donc nous Nous appelons tous les jours Je l'ai appris Dans ces cartes Que vous voyez sur internet On met un homme Des versets bibliques Un homme qui est Les mains levées Vous pensez que c'est la piété Mais en fait C'est le soleil Donc regardez comment Le verset s'est dit Ils sont pleins d'orient La magie La cabale Regardez comment La franc-maçonnerie La bande à castanou A maçonnerie Sur d'un six carambiri Ils sont pleins de l'orient Pleins de l'orient Mes frères et soeurs Ils sont pleins de l'orient Fuyez ces gens Ils ne connaissent Fuyez ces faux pasteurs Regardez par exemple Cette nouvelle Qui a été publiée Par Facebook Sur Facebook Par Franck-Erik Bdb Des membres Jésus-KiTv Depuis le Bénin Qui travaille activement Pour Jésus-KiTv Depuis le Bénin Que dit Franck-Erik Bdb Il vient de poser cela Sur Youtube Il pose la question Que contient la caisse Qu'aurait enterré Mamadou Karambiri Sous la fondation De sa synagogue Au Burkina Faso Voilà Une nouvelle Un véritable scoop Mamadou Karambiri Qui a enterré Une caisse Sous la fondation De sa synagogue De Satan Au Burkina Faso Et Franck Bdb Qui vient de poser Cette alerte Sur Facebook Il y a Environ deux heures Reversent ceci L'information Nous est parvenue Par l'un des compatriots De Mamadou Philippe Karambiri A la question De savoir Ce que contient La caisse Qu'il a enterré Sous la fondation De son église Abominable Qui n'est qu'une synagogue De certaines habitations Des mondes Il leur a répondu Que c'est une Bible Qu'il a enterré La dite Bible La dite Bible serait Destinée A qui ? Au défunt Ou à quelqu'un En Dieu Soutera Vous avez la réponse Que la Bible est Destinée En Dieu Soutera Lui-même Il répond Il répond Que la caisse C'est Une Bible Il a été la Bible Quand nous dénonçons Ces choses Vous dites Qu'on exagère Donc Mamadou Karambiri Qui enterre Une Bible Sur sa synagogue Pourquoi enterrer Regardez ma Bible J'ai maintenant Sur le studio De Jésus Qui est évé Je creuse J'enterre Et vous appelez Que je l'ai fait Si vous continuez A me suivre C'est que vous êtes Un mouton Qu'on a égorgé Un mouton Qui n'a mis plus la tête Un mouton envoûté Voilà La nouvelle Il est tombé Que Mamadou Karambiri Enterrait une Bible Dans une caisse Enfin Il a enterré Une caisse Et comme les gens Ont dévoilé cela Selon lui Ce serait Une Bible Et il dit Que c'est une Bible Qui l'a enterré Et la question Que l'on peut se poser C'est une Bible Des Sinaquis A des morts Qui sont dans le sujet Des morts Ou à un dieu Ou à une mamie Ou à une ciline Une ciline Des eaux Mes frères et soeurs Faisons attention Avec votre salut Voilà Qui aurait cru Que Au moment où J'explique Ce versat Ils sont pleins De l'Orient J'aurai en même temps Cette information La part De les membres De Jésus Qui était Franck Bénébé Du Bénin Voilà Ils sont pleins De l'Orient Verset 6 Pleins de l'Orient Pleins de magie La cabale juive La magie juive Ou cabale juive La franc-maçonnerie L'Orient Ils sont pleins D'Egypte Ils sont Donnant la magie Dieu parle de qui Dieu parle de son peuple L'église Il est dit au verset 6 Dieu a abandonné son peuple La maison de Jacob C'est l'église d'aujourd'hui Israël Céleste Spirituelle Alors pourquoi Tu les as abandonnés Le verset 6 Il dit quoi Parce qu'ils sont Plein l'Orient Donc toi Qui est chez Mamadou Karambiri Qui a enterré Une caisse Mamadou Karambiri Qui a enterré une caisse Si après on va écouter C'est si tu ne parles pas de là C'est avec toi même Je ne sais pas Tu n'es même plus un homme Tu es mort vivant Ma cesse Si tu ne parles pas de là Tu es morte vivante Ils sont adonnés A la magie Comme les Philistins Et parce qu'ils Ils s'allient Ils s'associent Aux fils des étrangers Les pasteurs Qui s'associent Avec les francs Avec les francs-maçons Les pasteurs Qui s'associent Avec des fils étrangers Les fils étrangers C'est qui Ceux qui adorent le diable Vous voyez Quand la Bible parle Des fils étrangers Sur le plan spirituel Au verset 6 C'est ceux qui adorent Le diable Donc Ils s'associent Ils s'allient Ils font alliance Avec des fils étrangers Avec les gens Qui sont dans la francs-maçonnerie Les Moïse Mbillet Tous ces Chantes du Congo La plupart Pas la plupart Presque Ils sont dans la francs-maçonnerie Dans la magie La rose quoi Ils vont s'associer Aux prêtres vaudous Ils s'associent Aux gens Qui ont un Dieu Un autre Dieu Que le nôtre En fait C'est certains Qui sont comme père Donc voilà Comment les pasteurs S'associent Et Dieu dit quoi Il a abandonné Ces églises là Donc quand vous y allez Dieu n'y est pas Et vous voyez pourquoi Au chapitre J'ai dit Sortez 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 De ces églises Sortez Le pays est rempli D'or et d'argent Ils sont riches Ils sont riches Ils ont de l'argent Ils ont de l'or Ils ont des comptes bancaires Ils peuvent se construire Des châteaux Ils peuvent se construire N'importe quoi Ils sont riches Le pays est rempli D'or et d'argent Et d'or Verset 7 Il y a des trésors sans fin Le pays est rempli De chevaux Il y a des chasses en nombre Le pays est rempli Et non seulement Le pays est rempli De ces choses Regardez le verset 8 Le pays est aussi rempli D'idoles Ils se prostènent Devant l'ouvrage De leurs mains Devant ce que leurs doigts Ont fabriqué La prostération Vous a monté Une vidéo Vous qui êtes en Afrique Cette vidéo Est passée Encore Et encore Et encore La vidéo De comment Une chaise Magnétisée Vide Le passant N'est même pas Le reste de ces chasses Mais Les Les Joailles envoûtées Défilent Pour venir se procéder Devant cette chaise Et vous avez visiblement Certains sont en transe Ils maîtrisent Ils maîtrisent La paix A maîtriser A contrôler Ces transe Ces fauteuils Qu'ils ont Dans ces temples Il y a même Revenons avec Sur Mamadou Karambiri Selon les témoignages Des ailes des autres Il y a Un fauteuil Il ne s'assoit pas Sur ce fauteuil Personne ne touche Ce fauteuil Il ne s'assoit Sur ce fauteuil Quand il n'est pas là Rien que le fauteuil Et qui est Sur ce fauteuil Comme cette église Abominable Où les gens Défilent Un fauteuil Le fauteuil Du passant Le vide Ils viennent Ils se procèdent Ils touchent Après ils font Enci Ils touchent Ils font Enci Ça c'est Le trône De la Mamie Wata Le trône De la Sirene des Eaux Le trône De la divinité satanique Qui Les a menés A ouvrir Ces abominations Qu'ils appellent Église Voilà Exactement Le siège De Mamadou Karambiri Où personne ne s'assoit S'il va en voyage En mission De vampirisme À travers le monde Personne ne s'assoit Personne ne touche Des véritables criminels Ils sont Pleins de magie Non seulement Ces églises Ont de l'argent De l'or Du char De chevaux Mais Il y a des idées De l'idolâtrie Ils se prostèrent Devant l'ouvrage De leurs mains Devant ce que Leurs doigts ont fabriqué Continuons au verset Au verset 9 Les petits seront abattus Et les grands Seront abaissés Tu leur pardonneras Point Et Esaïe Anticipe Ce que le saint Jésus Donne à plus tard A savoir le péché Impardonnable Tout péché Tout péché Sera pardonné Excusez-moi Tout péché Sera pardonné Mais le blasphème Contre le saint Jésus Ne sera pas pardonné Regardez Dans le verset 9 C'est pour ça que Le livre des aïfs C'est comme si on lisait Le nouveau testament Et d'ailleurs Vous vous avez déjà rendu compte Vous vous avez déjà rendu compte Dans le verset 9 Les petits seront abattus Et les grands seront abaissés Tu ne leur pardonneras Point Il n'est pas dit Tu ne leur pardonneras Point Il y a une différence Entre pas et point Tu ne leur pardonneras Ça veut dire que Dieu ne va pas Le pardonner Parce qu'ils ont franchi Le cap de faire la magie Et d'introduire la magie Dans les églises Avec la cabane juive Avec la franc-maçonnerie Avec le vaudou Dieu ne va pas Les pardonner Et comme justement Charles Passot Il a une chaise rouge Et les gens ont reçu Des révélations Des personnes qui ne se connaissent pas Chacun reçoit La révélation A savoir que Le fauteuil Le fauteuil rouge De Charles Passot C'est abominable D'immovore Pasteur vampire Camornais Au Bénin Il y a une sirène Qui est assise Là-dessus Vous ne la voyez pas physiquement Mais Elle est là Elle en voute Beaucoup de personnes Et elle donne Elle distribue Des bébés monstres A gauche, à droite Les bébés autos Mais c'est des monstres Et le L'éternel dit quoi Tu ne leurres pas de repos Versailles Encre dans les rochers Et cache-toi dans la poussière Pour éviter la terreur l'éternel Et les clars de sa majesté Regardez Le verset 10 Encre dans les rochers Et cache-toi dans la poussière Et nous allons voir plus tard Que Le fait qu'ils en aient les rochers Ça ne peut pas les empêcher De connaître la terreur l'éternel Et comme nous allons voir par la suite Regardez comment Esaïe Des milliers d'années Avant Je veux dire Des centaines d'années Avant Plusieurs centaines d'années Avant Réveille Ce que Jean Reçoit comme vision Dans l'Apocalypse Chapitre 6 verset 15 On va voir ça tout à l'heure Mais nous sommes déjà Apocalypse Chapitre 6 verset 15 Vous voyez comment Esaïe A vu Textuellement A reçu textuellement Les mêmes révélations Que Marc Matthieu Marc Luc Jean La porte-paule Etc C'est pour ça que je vous dis Voilà Il y a des gens qui disaient Mais Georges Pourquoi Georges Que l'Esaïe peut être considéré Comme le cinquième évangile Voilà l'évangile De manière prophétique Qui annonçait déjà Les choses qui devaient se passer Au temps de Jésus Christ Après Jésus Christ Il s'est confirmé Les frères et sœurs Verset 10 Ancre dans les rochers Et cache dans la poussière Pour éviter la terreur de l'éternel Et l'éclair de sa majesté Regardez On s'amuse avec Dieu Quand la terreur Va Sa batte sur le monde Parce qu'on se moque de Dieu aujourd'hui On peut insulter Dieu On peut prononcer le nom de Dieu en vain Mais quand la terreur de l'éternel va s'éclater Quand l'éclat de sa majesté va se manifester Ce sera terrible Verset 11 L'homme au regard Roteur sera baissé Et l'orgueilleux Sera humilié L'éternel sera élevé ce jour-là La Bible dit L'humilité précède L'élévation, la gloire Au ciel plus tard Mais l'orgueil précède la chute Regardez cet homme Je vous ai raconté l'histoire Vous êtes fatigué de m'entendre De raconter cette histoire Le père spirituel de Castanon Qui est mort dans son avion Dans sa maison volante Son avion qui a Qui s'est écrasé au large du Bahamas Il était tellement aucun Il est même parti en France Se moquer de mort publiquement Il dit Ce monsieur qui attaque Yvan Castanon Mon fils spirituel Il n'a qu'à venir en France Qui voit comment deviner riche Devenait l'important Le regard obtient Quelques semaines après Cette moquerie publique Son avion s'est écrasé Enfin nous En fin 2014 Au large du Bahamas Alors qu'il était en direction D'un séminaire payant A 350 dollars 354 dollars D'entrée par personne Le salaire annuel De plusieurs personnes Même plusieurs personnes Dans l'Afrique Non pas Le salaire annuel De 315 euros Dont lui Il paie l'entrée Dans ces mineurs abominables Soi-disant évangélique Il paie l'entrée Une personne à 315 De la paille Excusez-moi De la Et en allant Son avion s'est écrasé Cela se manifeste Et donc c'est cela pour vous dire Que s'il y a un faux pasteur Qui m'écoute là Si ça peut aider A mettre la crainte de Dieu Dans son cœur Et à fermer son épicerie évangélique A revenir à Dieu véritablement Voilà pourquoi Je répète encore et encore Et encore Ces choses que je donne Comme témoignage Comme exemple Dans les enseignements Donc pour ceux qui disent Que mais Georges Est fatigué d'entendre cela Si toi tu es fatigué Pense aux autres Parce que chaque jour Il y a quelqu'un de nouveau Peut-être qu'il n'a pas entendu cela C'est pour ça que l'apote Paul disait Je ne me fatigue point De vous redire les mêmes choses Car pour vous cela est sanitaire Donc verset 11 L'homme au regard Retient sera abaissé Et l'orgueil sera humilié L'éternel sera élevé Élevé ce jour là Verset 12 Car il y aura un jour Pour l'éternel des armées Voilà encore Le mot éternel des armées Je vous ai dit que Le mot L'inspection éternel des armées Apparaît soit deux fois Dans le livre L'éternel des armées Montrant sa toute puissance L'éternel des armées Et l'orgueil sera humilié On a déjà lu ça Voilà Verset 12 Car il y a un jour Pour l'éternel des armées Contre tout homme Orgueil et autant Contre quiconque s'élève Afin qu'il soit abaissé Et esayant que de montrer Les événements De la fin du temps La fin du temps La fin du monde Pendant la fin du temps La fin du monde Excusez-moi Il y a un jour de l'éternel Par le passé À plusieurs années De cela Étant catholique Pour ça être chrétien Mais n'étant pas chrétien Parce que les catholiques Ne sont pas des chrétiens J'étais catholique Et je pensais que Le Jus du Seigneur C'était le dimanche D'abord ces jours Lundi, mardi Et autres Ce n'est pas le jour Même les mois Janvier Février Lundi, mardi C'est le nom Des divinités gréco-romaines Donc c'est les grecs Et les romains Qui ont donné Ces noms Janvier Janus Février C'est les divinités Mars La planète Mars Jupiter Juin Dimanche par exemple En anglais Sondé C'est le jour Le jour du soleil Sondé Le jour du soleil Donc les noms De lundi Mardi Mardi Jeudi Vendredi Les noms De janvier Février Mars Jusqu'à en décembre C'est les noms Des divinités sataniques Gréco-romaines Pour ceux qui ne savaient pas Alors J'ai pensé que le jour du seigneur C'était dimanche Mais Plus tard Quand j'ai devenu chrétien Et que Dieu m'a délivré De l'abomination catholique J'ai découvert Que le jour du seigneur C'est un jour De colère De vengeance Où Les glands de la terre Vont vouloir Se cacher Dans les dents de la terre Dans les cavernes de la terre Ils ne pourront pas échapper À la colère de Dieu C'est ça le jour Un jour terrifiant D'ailleurs Isaïe en parle plus tard On va voir comment Isaïe Annonce le seigneur Jésus Christ Bientôt Dans Quand il dit bientôt J'ai dit dans quelques semaines Plais à Dieu Peu importe le temps Que ça va nous mettre Si Pas sa grâce Je suis toujours en vie Ou si le seigneur Jésus Qui ne revient toujours pas en que temps Verset 12 Car il y a un jour Pour l'éternel des armées Contre tout homme orgueilleux On avait déjà lu ça Et relisons Contre tout homme orgueilleux Et autant Contre quiconque s'élève En tant qu'il soit abaissé Verset 13 Contre les cèdres du Liban Donc Voyez les exemples d'élévation Donc Ce qu'on va lire au verset Du verset 13 au verset 16 C'est le symbole C'est l'illustration C'est la figure Pour bien mettre l'emphase Sur la grandeur Regardez Les cèdres du Liban Regardez L'un des armes Les plus précieux Que ce soit Autant de De Jésus Que ce soit Autant de Des aïe L'un des autres Les bois Les plus précieux A l'époque C'était le cèdre C'était un bois C'est un arbre Qui s'élève Et quand vous voyez Cet arbre Il dégage la fierté Dans le monde Végétal Il dégage la fierté Donc Le verset 13 Commence à donner Les illustrations Des gens qui sont orgueilleux Qui s'élèvent Donc regardez Contre les cèdres du Liban Au haut Et élevé Dieu a en horreur L'élévation C'est pour ça Que l'évangile Diabolique De l'élévation Personnelle Du leadership L'élévation Ô frère Ô sœur Fuit cet évangile Sors 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 De ce temple Sors De cette illumination L'évangile Le leadership Le seul leadership Que Jésus nous enseigne C'est que Si quelqu'un Vait être Grand plus tard Dans l'homme de Dieu Qui est ici sur terre Il soit La serpière Et le marchepied De ses frères Et soeurs Qu'il soit celui Qui lave Les pieds De ses frères Et soeurs Figurativement parlant Qu'il soit celui Qui porte le sac De ses frères Et soeurs Figurativement parlant Qu'il soit figurativement parlant La serpière Et L'essuie-tout De ses frères Et soeurs Dans l'église Tu peux t'élever Parce que l'évangile Le leadership Et de l'élévation Personnelle C'est à fait La franc maçonnerie La cabale juive Qui enseigne aux gens Comment s'élever Pour se mettre au sommet De la pyramide De la franc maçonnerie Ou de la cabale juive Voilà mes frères et soeurs Donc il s'élève Dieu en haut de terre De cela Verset 13 Contre tous les cèdres du Liban Hauts et élevés Et contre Tous les chaînes De bazan Verset 14 Contre tous les Hauts de montagne Voyez le symbole Hauts de montagne Le symbole L'élévation Contre les collines élevées L'élévation Dans la tête Et même figurativement Et même littéralement Physiquement Verset 15 Contre les retours Contre les murailles fortifiées Tout ça Du verset 13 au verset C'est le symbole De l'élévation De la grandeur De la vente à 10 De l'homme Qui pense qu'il y avait Quelque chose Il s'élève Contre Dieu Et qui est derrière C'est Satan Qui a voulu s'élèver Je ferai ceci Je monterai Jusqu'au ciel Jusqu'à m'asseoir Sur le trône de Dieu Je ferai ceci Je serai semblable A l'élévation De l'Ézéchiel chapitre 28 Jusqu'à ce qu'il soit Lamentablement J'étais sur terre Et il n'a plus possibilité De repâtir au ciel C'est pour ça qu'il fait tout Pour empêcher que vous et moi Nous allions au ciel Parce qu'il sait Comment le ciel est beau Verset 16 Contre tous les navires Le navire de Terzi La somptuosité Comme le Titanic Qui a été bâti Le premier Navi de croisière Translactique De ce gabarit Voilà Je prends l'exemple du Titanic Pour vous montrer Comment le navire de Terzi A l'époque des Israë Pouvez être Un objet de fierté Et en passant C'est ce qui a construit L'ingénieur en chef Qui dirigeait Les travaux de construction Du Titanic A dit Même Dieu ne peut pas couler Ce navire Le Titanic Et beaucoup parmi vous A en suivi Par exemple Le film Titanic Où les documentaires Sur le Titanic Donc l'ingénieur en chef Celui qui dirigeait La construction De ce bateau Pendant des années A dit Même Dieu ne peut pas Le détruire Alors Le premier voyage Tout premier voyage Un tout petit morceau De glace A fait couler le Titanic C'est même pas Dieu Qui a touché le Titanic Oh la la L'homme est stupide J'ai l'acheté de plus Quand j'ai parlé De cette histoire Il dit non Même Dieu ne peut pas Détruire le Titanic On l'appelait En submersible En submersible C'est-à-dire qu'il ne peut pas couler En submersible Non Il dit même Dieu ne peut pas Détruire le Titanic Regarde la fierté L'orgueil Je vous le pentez A cause des navires de Tarsis Qui sont le symbole Des gens qui s'élèvent Qui pensent qu'ils sont grands Donc il a dit même Dieu ne peut pas faire couler Ce navire Mais c'est un petit morceau de glace Un bloc de glace Ce n'est même pas Dieu Ce n'est que la petite créature De Dieu Un petit Dieu a dit à ces gens Vous êtes trop petit Même pour que je vous réponde Dieu a seulement dit Petit bloc de glace Occupe-toi d'eux Le grand bateau Titanic Majestueux Viens Il gratte le morceau De glace Pion Comme on dit au Cameroun Il entre dans le fond de la mer Des milliers sont morts Et blessés Milliers de morts et de blessés Terrible Mais pas de ça Oh là là Quelle bonne parenthèse Donc look Regardez Les gens sont rougueillés Comme les serres du Liban Comme les Qui sont roues élevées Comme les chênes de Bazan Ils sont élevés Comme les hauts montagnes Dans leur rougueil Comme les collines élevées Les collines élevées Ils sont comme des tours hautes Ils sont comme des murs Une muraille fortifiée Ils sont comme des navis de Tarsis De Tarsis Pardon De Tarsis Et tout ce qui plein la vue Or le verset dit que L'éternet Contre toutes ces personnes là Contre tous ces gens Ces gens de personnes Verset 17 L'orgueillant Plus de l'homme orgueillant Sera humilié Et le hauteur sera abaissé Voilà Verset 17 L'homme orgueillant Sera humilié Et le hauteur sera abaissé L'éternet seul sera élevé ce jour là Verset 18 Les Toutes les idoles disparaîtront Toutes les idoles Il y a un temps Où toutes ces idoles Cette statue à travers le monde Ces idoles Ces objets de magie Vont disparaître Ici Dans ce chapitre 2 Esaïe Montre les événements De la fin du Dieu De tant qu'à la colère de Dieu Le jour du Seigneur De l'éternel Le jour de ravage De destruction De vengeance Esaïe annonce cela Mes frères Verset 19 On entrera dans les cavernes Des rochers Et dans les profondeurs De la poussière Pour éviter la terreur De l'éternel Et l'éclat de sa majesté Quand il se lèvera Pour effrayer la terre Cela n'est pas encore arrivé Cela arrivera Verset 19 Nous sommes presque à la fin On entrera dans les cavernes Des rochers Et dans les profondeurs De la poussière Pour éviter la terreur De l'éternel Et l'éclat de sa majesté Quand il se lèvera Pour effrayer la terre Regardez mes frères et soeurs Comment La même révélation Qui est donnée à Esaïe Et la même Qui est donnée Des centaines Des centaines Allées plus tard A Jean En Apocalypse Chapitre 6 Si la régie Pour nous amener En Apocalypse Chapitre 6 Que vous Mettez un doigt Mettez un doigt En Esaïe Chapitre 2 Verset 19 Justement Pour lire Comment c'est Exactement Ce que Des centaines Des centaines Allées plus tard Dieu révèle Du mot d'office De Dieu Réveille à son serviteur Jean Verset 15 Voilà Rélicence La mes frères et soeurs Rélicer Exopter Et la chapitre De verset Il y a Chapitre 2 Verset 19 Et c'est Exactement Ce qui est dit Il s'est passé Du coup de la régie Nous y sommes Voilà Donc Apocalypse Chapitre 6 Verset 15 Les rois De la terre Les grands Les chefs militaires Les riches Les puissants Tous les esclaves Et les hommes libres Se cachèrent Dans les cavernes Et dans les rochers Des montagnes Wow Mes frères et soeurs Wow Parlez-moi De l'exactu La parole Regardez comment Esaïe Lui parle Au futur Dans Esaïe Chapitre 2 Verset 19 Et Jean Quand il est Sont de la révolution Le disciple De Jésus Christ Il parle au passé Comme si cela C'était déjà passé Parce qu'il y a Ce qu'on appelle Un futur Anticipatif Ou un passé Anticipatif C'est-à-dire qu'on parle Des événements Futurs Comme ça se passe déjà C'est le futur Anticipatif Il y a aussi Le passé Anticipatif C'est-à-dire que Le passé On utilise le passé Pour annoncer Pour anticiper Les événements Qui font se passer Dans le futur Donc quand Esaïe reçoit La révolution Exactement ce que Il vient de lire Je ne lis encore Apocalypse Chapitre 2 Verset 15 Les rois de la terre Les grands Les chers militaires Les riches Les puissants Les riches Regardez l'orgueil On a vu les détails De l'orgueil Dans Esaïe Chapitre 2 Dans Esaïe Chapitre 2 Verset 13 À 16 Regardez l'orgueil Dans les riches Les puissants Tous les esclaves Et les hommes Libres Se cachaient Dans les cavernes Et dans les rochers Des montagnes C'est exactement Retournons Mes frères et soeurs Dans Esaïe Chapitre 2 Verset 19 Esaïe parle De manière prophétique Et pour ce qui concerne Jean Jean parle comme si C'était déjà passé C'est un passé anticipatif C'est-à-dire un passé Qui anticipe au futur C'est les figures Des filles Pour mettre en face Donc quand Jean parle C'est comme si On lui montre des choses Comme ça Ça s'est déjà passé On lui montre C'est comme si Un film qu'on lui montre Des choses qui se passent Il montre comment Les gars Les puissants Entraient Dans les cadres du ciel Et voilà Et c'est justement Ce qu'Esaïe Votre manière prophétique Quelle joie Si ces choses Te produisent Par la joie Dans ton coeur C'est que tu n'as pas L'amour pour la mort de Dieu La mort de Dieu Est une merveilleuse Mais C'est pas pour entrer là Et pour sortir là C'est pour la mettre En pratique Et pour transformer Et changer ta vie Dans le verset Les hommes On entre dans les cadres Des rochers Dans les profondeurs La poussière Pour éviter la terreur De l'éternel Et les clars de sa majesté Quand il se lèvera Pour les frères A terre De ce jour Les hommes Jeteront leurs idoles L'argent Et leurs idoles d'or Qui c'était fait Pour les adorer Au rat Et au chauve-souris Mes frères et soeurs Au rat Et au chauve-souris Exactement Mes frères et soeurs C'est les choses Qui vont se passer Les grosses voitures Les châteaux Les bijoux Ils vont jeter Ces choses Ils vont dire Au montagne Couvre-nous Comme on peut voir Dans l'Apocalypse Chapitre 6 Verset 15 Et suivant Verset 21 Et ils entront Dans les fentes Des rochers Et dans les clars Pour faire quoi ? Pour éviter La terreur De l'éternel De l'éclat De sa majesté Quand il se lèvera Pour effrayer la terre Si Dieu a montré ça A Esaïe Des centaines d'années Auparavant Et si le fils de Dieu Remonte les mêmes choses Que Dieu a montré A Esaïe Remonte les mêmes choses A Jean Deux fois C'est-à-dire que Ces choses On va arrêter La parole de Dieu Et établit Cela se produira Bientôt Avec le retour De Jésus-Christ Soyons consolés Par Ces paroles Nous pouvons être Opprimés Par les grandes De cette terre Qui nous imposent Le confinement Avec cette bêtise Du Covid Avec le vaccin infâme Nous pouvons être Opprimés Par le nouvel ordre mondial Avec les conspirations Des grands affrements De George Soros Les Rothschilds Les Biden Et tous ces grands Autres d'entraînement Trudeau-Canada Macron En France La règle d'Elisabeth En Amérique Nous pouvons être Opprimés Mais prions Pour ces autorités Comme Dieu nous recommande De le faire Parce que nous devons Prier pour tous les hommes Pour qu'ils soient sauvés S'il est possible Mais s'ils ne sont pas sauvés S'ils ne se répentaient pas Leur hauteur de ce bras De ces dillariens Regardez comment Le Bc 13 a cette déclare Hauteurs Ils sont hauteurs Ils sont hauteurs Mais ils vont s'enfoncer Dans les angles La terre Dans la poussière Ils vont se cacher Comme les rats Ils vont offrir leur argent Ils vont dire Oh chauve-souris Rat Venez Venez prendre Nos liasses Nos billes de banque Venez prendre Notre or Ils vont entrer dans les pierres Pour éviter La terre Mais ils ne pourront pas la fuir Mon frère Sois consolé Par ses paroles Tu peux être opprimé Aujourd'hui Parce que tu es chrétien Tu peux être Méprisé Persécuté Parce que tu es chrétien Mais un jour Viendra Un jour Viendra Oh Seigneur Dieu Merci infiniment Pour cette vérité Que tu nous donnes Merci pour l'encouragement Que tu nous donnes Seigneur Dieu A ces paroles Mon frère Parce que Puisse ces paroles Te conforter Verset 21 Nouveau Et ils entreront Dans les fentes Des rochers Et dans les cœurs Des pierres Pour éviter La terre Et l'éclat De sa majesté Quand il se lèvera Pour effrayer la terre Regardez comment Le verset 22 Termine ce chapitre Et termine en même temps Aussi la section De ce jour De ce Samedi 6 Février 2021 Regardez la conclusion De cette section Verset 22 Cessez de vous confier A l'homme Dans les narines Duquel N'y a qu'un souffle Car De quelle valeur est-il Cessez de vous confier A l'homme Cessez de vous confier Au grand de la terre Cessez de te confier A ton souhait Désorme pasteur Cessez de te confier A ton Frère Que je suis Georges Peut-être que Dans certains aspects Ta vie Et tu es même Meilleur que moi Cessez de te confier A l'homme La confiance A l'homme Fait mal A Dieu C'est une abomination De se confier A l'homme Parce qu'on doit Se confier A Dieu Et en Dieu Seul Regardez La merveilleuse Images Cessez de vous confier A l'homme Dans les narines Duquel Il n'y a qu'un Petit souffle Je vous ai parlé De comment Dieu a envoyé Un morceau de glace Pour Couler L'incoulable Un morceau de glace Si Dieu Appuie seulement Les narines L'homme Sur lequel vous confiez Il appuie pendant Quelques secondes C'est un homme Quelques secondes seulement Il commence à compter Comter Il appuie Il bloque Même la bouche C'est le souffle C'est tout C'est tout Il n'y a rien Vous qui adorez Ces soi-disant pasteurs Qui adorez Ces gens Du monde Qui adorez Les grands de ce monde Les stars de Hollywood Les grands atlettes Les grands stars de cinéma Les grands chanteurs Les grands chantes Qui sont pédophiles Qui sont homosexuels Comme Les picotants Excel De la Côte d'Ivoire Et autres Vous mettez votre confiance En eux Et quand on les dénonce C'est comme si Vous avez perdu Un membre de votre famille Pourtant on les dénonce Pour leur bien Pour qu'ils puissent Repentir ce n'est possible Et afin que vous aussi Qui les suivez Bêtement Aveuglement Et bêtement Que vous puissiez avoir Les yeux ouverts Comprendre qu'ils ne sont pas Les serviteurs de Dieu Que vous pensez qu'ils étaient Qui sont les serviteurs De satan Que satan les utilise Volontairement ou involontairement Consciemment ou inconsciemment Dessin 22 Cessez de vous confier A l'homme apathie d'aujourd'hui En écoutant ce commandement Si tu t'es confié Tu as mis ta foi Ta confiance A un homme Un pasteur Un grand de ce monde Repentir en écoutant ces paroles Mes frères et soeurs C'était un plaisir De partager ces choses Si nous sommes toujours en vie Je suis toujours en vie Je poursuivrai la semaine prochaine Pour poursuivre avec Pour continuer avec Les chapitres 3 et suivants Et les réunions Des d'églises D'encouragement Les églises de maison A travers le monde Se poursuivront Des plaisirs à Dieu Nous aurons la réunion Avec l'église De Paris Demain Donc si vous êtes Dans la région parisienne Envoyez-nous Soit un email Soit un whatsapp Pour vous connecter A cette réunion Uniquement si vous êtes Dans la Dans la région de Paris Ou dans les abords Nous faisons cela Pour encourager Les réunions D'églises physiques Parce que l'église de Dieu Ne se passe pas sur internet Sur Zoom Là ce n'est qu'un N'avant-goût Des réunions Qui se passeront physiquement Plais à Dieu Et si Dieu nous donne aussi Le temps de voyager Pour fortifier ces réunions Nous le ferons Donc Nous reprendrons avec Les réunions L'église de maison Demain Avec l'église de Paris Mes frères et soeurs Disons tout simplement Merci à Dieu Pour ce moment que nous avons passé Et nous allons nous séparer Éternel Dieu Merci tout simplement Pour ces grandes révélations Que nous avons reçu de ta part Pour ces grandes remontrances Ces blâmes Que nous avons reçu de ta part Parce que ces remontrances Et des blâmes Des réunions sur le chemin Qui mène à la vie Seigneur Dieu Fais-nous grâce De te transformer Afin que nous soyons De nouvelles créatures Merci Seigneur Dieu Pour cet enseignement Au nom de Jésus Christ Amen Voilà mes frères Sur ce je vous dis Bye bye A la prochaine émission En direct Samedi prochain Nos émissions Comme vous pouvez le constater On repris Mais nous aurons aussi De temps en temps Les réunions d'église À travers le monde Que Dieu vous bénisse Abondamment Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Bye bye Jésus Christ TV Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira La vérité Les réunions d'église La vérité La vérité